Salut tout le monde, nous voilà en ligne, on va attendre que les gens arrivent, il faut juste que je règle la clé 4G, parce que je peux le faire qu'en live malheureusement c'est un peu con, donc ça va un peu laguer au début le temps que je trouve le bon emplacement. Bon ce soir on a deux invités, ah putain t'as changé ton pseudo, ok du coup ça m'a versé les noms, ah non, t'inquiète, c'est pas toi t'inquiète. Enfin si, il faut que je le change juste, parce que du coup c'est par l'alphabétique, donc là t'es passé avant Keboro, maintenant qu'il n'y a plus le M. Alors, est-ce que tu peux te renommer tu crois, sur Discord ? Genre si tu mets juste le MR devant tu vois. Si t'embêtes tu me dis je vais rechanger les trucs. Alors faut juste que je retrouve comment... Alors ça a versé ceux qui, de toute façon vous avez déjà vu Keboro, ils ressemblent pas à ça du coup, ceux qui l'ont déjà vu. Salut le chat, merci Sakorimaru. Ça va pas inverser les câbles, mais si je viens de le dire, t'inquiète ça va revenir. Salut badass, salut fanta. On t'entend que les gens arrivent tranquillement. Si tu trouves pas tu me dis, j'irai échanger les noms directement à la main. C'est pas très grave, hein. Je vais voir, hop. Non. Non, ne t'empêche pas, je vais les changer à la main. Ah si ouais d'accord, mais faut peut-être qu'on raccroche et qu'on rappelle peut-être. Vas-y on raccroche et je vous rappelle. Ok. Petit souci technique, parce que ça m'a changé les webcams. Il a changé le nom juste avant. Voilà. Parfait. Vous êtes replacés au bon endroit. Merci beaucoup Hawk, ça c'est gentil. Ah, il écoute très bas. Salut les gens. Bon écoutez, ce soir, programme, on a deux invités parmi nous. Bon, il s'appelle MrDisturbHawk, mais on l'appellera Hawk pour plus de simplicité. Salut à toi. Première fois que tu passes ici. Bah écoute, on va pouvoir voir ta collection, tu vas nous présenter ça. Il y en a à Keboro que vous avez vu il y a trois mois, je pense. Comment ça va Keboro ? Oui, ça va bien et toi ? Bah nickel, nickel, nickel. Tu te présentes à Belgique ce soir, si je me rappelle bien ? Oui, exactement. Je vois que j'ai oublié mon verre, putain, il y a un moment où je vais devoir aller le chercher. Non, je ne sais pas, je vous ai dit prenez à boire et moi je ne prends pas à boire. Donc ça, ça fait chier, je l'ai oublié quoi. Salut Quidi, salut Kenshiwo, salut Jigen. Bon, le programme de ce soir du coup, comme d'hab, on va voir les collections de chacun. Il y aura des petits jeux au passage aussi. On reviendra sur l'actu. Actu qui était... Ah, j'ai un son, ça c'est moi, c'est une pub qui s'est lancée. Hop, on coupe. On reviendra sur l'actu parce qu'il y a quand même une grosse actu. Et puis, bon, comme j'ai dit, on verra sur l'actu du non-off. Non-off, j'ai pas mal de choses. Ah, je voulais mettre le Zelda, le dernier d'aujourd'hui, il faudra que je le rajoute là. Et qui me fait assez rire, ce dernier Zelda, là. Oh, qui nargue avec son verre. Il faut vraiment que j'aille le chercher. En plus, je me servais un putain de diabolo bien gazeux et tout. Et là, je peux plus. Salut Dingo. Bon, voilà, c'est le programme de ce soir. Juste avant de commencer au niveau... Il y aura la vie au-dit sur YouTube. Donc, salut YouTube pour ceux qui regardent directement. On va essayer de faire deux heures, ça ne sera pas trop trop long. Au niveau du planning. Bah rien de spécial, je ne suis pas là samedi soir. Donc, le live sera vendredi soir sur Otterwilds, vendredi et dimanche. Sachant qu'on va bientôt rentrer en période d'été. Donc, c'est-à-dire que moi, il me reste deux disqueuses. Et après, je ne fais plus de disqueuses. Et je ne ferai que du jeu vidéo de temps en temps quand je suis là. Jusqu'à septembre, jusqu'à la rentrée, quoi. Ce sera la pause estivale. Bon, on va y aller. On va regarder ça. Le fainéant. Mais non, le fainéant. Enfin, je fais un autre chose aussi, quand même. Pas faire des disqueuses. Déjà, je fais les actus pendant mes vacances. Mais pas les disqueuses, quoi. Bon, enfin, voilà. Bino est un boursoramien, maintenant, ça y est. Bon. On va voir si Keboru, il a pris coût plus depuis la dernière fois. On va voir si Hawk, il a de la place. Tu as de la place, Hawk, chez toi, encore. Ouais, j'ai de la place. Je me restreins, ouais. Ah, mais tu vas pouvoir me raconter. Je vais monter le son un petit peu. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Et tu me donnes soif. Donc, il va falloir que j'aille... Fais des points prod. Les points prod, on les fera tous à la rentrée. T'inquiète. On fera tous les points prod à la rentrée, comme d'habitude, de toute façon. Ça, c'est prévu. Je regarde un peu les préco, voir si... Ok, Boro, il a quand même pas mal. Ah, Hawk, ça va quand même. Ouh, il y a des belles statues là-dedans. Chez les deux, il y a des préco en commun. Chez les deux, il y a des préco en commun. Il y a un grand mur blanc. Ouais, c'est vrai qu'il y a un grand mur blanc d'ailleurs, Hawk, que tu pourrais remplir de statues. Ouais, justement, c'est le projet futur. Est-ce que tu peux monter le son de ton micro ou pas ? C'est possible ? Euh... Ouais. Tu vas dans le paramètre son, normalement. T'as peut-être le micro qui est à 80 ou 70. De ton PC, hein. Pas sur paramètre de Discord. Hein. Ouais, si tu... Dans ta recherche, je crois que tu fais son. Tu peux changer les paramètres micro. Si tu trouves pas, c'est pas grave. Je ferai manuellement. Faudra juste que je vais à Skéboro, sinon il sera trop fort. Et puis, voilà. Mais t'inquiète, hein. Juste un petit jeu. 30 secondes. Vous pouvez jouer si vous voulez, mais vous pouvez pas le dire à l'oral, c'est tout. Il faut trouver le studio. Le personnage. J'accepte nom ou prénom. Et l'échelle. Pas forcément évident. Mais... Ça peut trouver facile, quand même. Ça peut trouver... J'ai envie de la reine Sonja de Penin. Ah ouais, Pukini. Mais sauf qu'elle est dure à trouver. Elle a que de chair, maintenant. Là, t'abuses, quand même. En fait, tu passes que sur le 1 tiers, Pukini. Ça y est, quoi. Alloy, Prime1, 1.74. Putain, elle serait petite, hein. 1.6ème, Mina, 3 Heagles. Je ne savais pas qu'il faisait du 1.6ème, Kéboro. Une archère. Bien vu, Pukini. Pukini, t'abuses, par contre. Il me semble que tu l'as. 1.4, Mina, 3 Heagles. Anto qui a chopé. Je ne sais pas si tu l'avais ou si Kéboro t'a aidé. Kéboro, tu n'étais pas loin, hein. Ouais. C'est l'échelle. Ah, l'échelle n'a pas été bonne. Allez, c'est pour Anthony. Bon, ça va, Wok ? T'as trouvé ou pas du tout ? Non, je ne trouve pas, en fait. Je ne sais pas si on monte. Alors, ne t'embête pas. Attends, je vais faire autrement. Je vais monter comme ça. Vas-y, pour voir, là. Dis-nous juste bonjour. Parce que c'est bien. Après, je peux rapprocher un peu aussi. Ouais, c'est bon, là. Par contre, je vais fortement baisser Kéboro. S'il va nous casser les oreilles. Vas-y, Kéboro, pour voir. Test, test. Un, deux. Ouais, bah nickel. Bon, maintenant, je suis même trop baissé, je pense. On va remonter. Voilà. C'est fait. Panto qui snappe le point. Salut, Zakos. Zakos. 77 cm de haut. Ah, ouais, la Prime 1, elle est gigantesque. Ah, mais il y a du monde. Bienvenue à ET13. Il vient d'arriver parmi nous. Bon, on va commencer par toi, Ok. Alors, du coup, tu m'as envoyé des photos. Je les ai mises. Mais déjà, sinon, en premier temps, tu peux juste nous dire depuis quand tu collectionnes. Qu'est-ce que tu collectionnes. Enfin, comme type de statut, comme type de licence. Voilà, si tu peux nous raconter ça vite fait. Ouais, du coup, ça fait un an que j'ai reçu ma première résine. D'accord. Qui était laquelle ? C'était la Gone RD Studio. Ah, oui. C'est un peu ce qui m'a lancé. J'ai fait un très gros fan d'Enterx Center. Ah. Et je voulais que ce soit ma première statue. On va dire que c'est un peu lancé l'achat des autres. Et donc, du coup, moi, je fais principalement du manga. Et je fais du Serious Hano et Harry Potter, j'aimerais dire. Ah, ouais. J'ai rien trouvé à mon goût pour le monde. Alors, Harry Potter, ouais, t'avais quoi ? T'avais Iron Studio, Beast Kingdom et Prime One bientôt, quoi. Ouais, et puis, il y a ceux qui sont sortis de Hetsume, mais il y a un petit peu dessus, donc je vais aller patienter encore un peu. Et la Prime One, la Rogue, là, elle t'a chauffé ou pas du tout ? Pas trop, j'avoue que le style de jeu, je ne sais pas. Je ne vais pas accrocher des passes et je ne commencerai peut-être pas par Rogue, donc voilà. D'accord. On va voir. Ok, ok. 48 cm pour salut, patatrac qui arrive. Oudo, maintenant que tu y joues, je ne sais plus t'aborder. Ah, le bâtard. Je ne sais plus que le peuple. Il ne l'a pas vu. Ça résonne, et ouais, il y a de la place, c'est vrai. Salut, Talar. Hop. Et bien, voilà. Allez, je mets... Et ouais, mais du coup, c'est pour ça. Ça s'entend, mais enfin, il y a que collègue qui entend ça, parce qu'il est tellement habitué. Qu'est-ce qu'il fait ? Talar, il arrive, il fout le bordel direct. Il met le chat et moi, il code, il l'enlève. Aïe, aïe, aïe. Bon. Première photo de ta collection. C'est quoi, du coup ? C'est ton salon avec ta télé, c'est ça ? Attends, j'ai un petit délai. Ouais, mais c'est la photo... Ah oui, c'est la photo globale du display, du coup. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, je viens de déménager, donc là, c'est le salon actuel. Ma résine, ils sont là pour le moment. Mais dans la pièce où je suis, c'est vide, donc ça peut bouger un peu dans le temps. Ah, tu fais pas une pièce dédiée, du coup ? Donc, il y a un heure. Non, j'aurais un peu des deux. L'idée, c'est le salon, ça va devenir la partie film, donc sur les anneaux à la terre. D'accord. Et là, le bureau, ce sera la partie manga. Ok. Ça va faire des anneaux que... Je sais plus qui est Borou, tu fais pas ça dans les anneaux, toi ? Si, si, hein. J'ai un salon de Weta. J'ai rien dit. Et plusieurs autres choses dans les pré-cours. Je n'ai rien dit du tout. Il en collectionne, finalement, pas mal. Tu as pris les Weta, un sixième open édition que j'avais unbox, que j'avais beaucoup aimé. Je les avais achetés, moi aussi, Nazgûl et Gandalf. Qu'est-ce que tu en as pensé, du coup, de ces Seigneurs des Anneaux ? Bah... Moi, franchement, je trouve que ça fait le taf. Pour le prix, c'est top. Le rapport qualité de prix, vraiment bon. Pareil pour le Aragorn, il a été beaucoup pratiqué, mais je trouve que le rendu final est plutôt bon, quand même. Ouais. Donc, moi, je vais continuer sur cette gamme-là. C'est pas mal pour faire plusieurs persos, c'est pas trop cher et c'est facile à caser, donc, moi, c'est pas mal bien. Tu ne les veux pas tous ? Tu n'as pas pris Galadriel, par exemple ? Je suis choisi, quoi. Non, Galadriel, je ne me suis pas convaincu du tout par le rendu. J'avoue que le rook, j'hésite, mais je n'avais pas prévu d'en prendre un. Mais il est vraiment beau. Oui. Et puis, après, je vais aussi prendre les mini, les statuts mini, là. J'ai le smoke, et je pense que je vais prendre les autres aussi. Oui, on voit le smoke en dessous, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui est excellent, ce smoke, d'ailleurs. J'aime beaucoup. Ouais, franchement, il est top. C'est le premier que j'ai de Weta, et la qualité pour la taille, c'est vraiment très bien. Un poil pas assez fort, on me dit, mais je ne peux pas te monter plus, pour le coup. Essaye de parler peut-être un terme un peu plus fort pour arriver à notre niveau. Ouais, désolé. Ouais, je peux pas, je peux pas aussi, ouais. Parce que là, je peux vraiment plus monter, là, je suis à 200%, je ne peux plus rien toucher. Salut, Ichi. Salut, Ichi. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On va regarder tranquillement ton display, qui est joli, du coup, parce que c'est rempli de LED. C'est quoi, les meubles ? C'est du Ikea à bord, ça ? Ou Besta, peut-être ? Alors, il y a du Pesta, et celle où j'ai mes PVC, donc c'est du, je ne sais plus le nom. Ouais, je n'ai plus le nom, mais c'est une des vitrines qui vendent aussi à Ikea. D'accord. Avec une taf pour les PVC, et il y a des Helix qui rentrent dedans, les plus petites Helix, donc je l'ai fait là en attendant de faire autre chose. Ah oui, mais je ne l'avais même pas vu, il y a la Helix Cousane. Ouais, c'est ça. Ok, je n'avais même pas fait rire, le Barbe Noire, on va aller voir de près, je vous rassure, je l'ai fait tranquille, j'avance. J'aime bien avec les spots de LED que tu as rajoutés, là, dans les vitrines, l'Esprit des Anneaux et la GONE, c'est vrai que ça rend plutôt bien. Tu en as pensé quoi de la GONE de RD Studio, du coup ? Tu n'as pas pris la Kiroua ensuite ? Alors, la Kiroua, pas du tout con avec eux, non, je n'ai pas du tout accroché. La GONE, c'est la seule que j'aime de celle qu'ils ont fait, mais je trouve que celle-là, pour moi, elle est top, pour la GONE. Mais c'est la seule que je prendrais chez eux, ouais. C'est vrai qu'une fois que j'ai reçu d'autres résines, d'autres studios, bon, c'est vrai que ça manque un peu de... C'est pas le top, on va dire. Mais ça fait le travail, moi, je trouve que c'est le bon rendu pour GONE. Ok. C'est la 1-6ème, c'est pas la 1-4, c'est la 1-6. C'est la 1-6, ouais, 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 elle serait immense. Déjà, la 1-6ème est grande pour une 1-6ème. Avec les golden tickets juste en dessous qu'on voit là, c'est du Hunter x Hunter, je pense. Je vois un hétéro, et l'autre, je vois pas qui c'est, par contre. Impossible à voir. Ouais, mais c'est toute la gamme, en fait, c'est... Il y a ma copine qui avait gagné en faisant un jeu avec Cartoon Kingdom sur ta chaîne, sur live. Ah ouais, ok. Je les ai tous. Ah ouais, d'accord, oui, je vois. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui avait gagné, ouais. La chance, il y en a d'autres qui arrivent, en plus. On doit tous les faire. Ouais, 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 je vais voir si ça rentre dans le display ou pas. Mais là, je les ai, donc je les mets. Ticket d'or, je sais pas, il y en a qui les achètent, là, sur le live. Toi, c'est ton truc, toi, Kéboro, les Ticket d'or ou pas du tout ? Pas vraiment, non. C'est pas quelque chose qui m'attire dans la collection. Ouais. Enfin, j'en ai qu'un, c'est celui de Roro, justement, que j'aime beaucoup, hein. Par contre, qu'on a eu au S3, là, il est vraiment stylé. Mais après, c'est vrai que j'en mets pas tant que ça. C'est pas la Rootsta. Vitrine Rootsta. Ça, ça te parle, Root ? Ah, si, ouais, ouais, c'est ça, ouais. La Rootsta, ouais. Voilà, donc, le collègue, il connaît tout, tout Ikea. Il connaît tout Ikea. Ouais, il connaît tout le cas. Ah, il a essayé tous les displays. Salut, Nélas. Salut, Nélas. Ici, qu'on a d'autres. Le barbe noir LX, ouais, on va le voir de près, là. J'avance un peu. Là, on passe. Alors, ça, c'est la vitrine que tu disais avec les PVC. T'as un bel art print de Hisoka derrière. Tu l'avais jamais vu, celui-là ? Ouais. Je l'ai acheté à une convention vers Lyon. Je l'avais vu. Coup de cœur, je l'ai pris. Franchement, au top. Ça va bien avec les PVC. J'avoue qu'il rend plutôt bien. Là, c'est la partie éclairée de nuit. On va aller voir de près en lumière. Bon, barbe noire LX. LX qui fait un peu carnage sur le non-off. Justement, il y en a plein qui achètent parce qu'ils proposent beaucoup de personnages à des sorties qui sont plutôt rapides. En plus, c'est pas très cher. Dans One Piece, il y a un paquet de persos. Ça permet d'en faire plein, en fait. Et du coup, ton ressenti sur les LX, parce que tu n'en as que deux, c'est ça ? C'est barbe noire et Cousane ? Pour le moment, je n'en ai que deux. Mais oui, j'ai que barbe noire et Cousane. Mais la qualité, franchement, c'est top. Le rendu est nickel. La barbe noire, la résine transparente violette, c'est vraiment très, très beau. J'avais un peu peur du bleu, l'effet du pouvoir de barbe blanche. Mais au final, ça rend vraiment bien. Et pareil pour la taille, les détails qu'on a sur la barbe noire et la Cousane, c'est plutôt incroyable. Pour le prix, franchement, c'est... Moi, je suis assez convaincu par le studio, en tout cas. Mais je pense que tu n'es pas le seul. En tout cas, en production, c'est top. C'est un studio qui... Moi, j'ai prévu... C'est nickel. Non, vas-y. On ne nous dit pas les précaux. On verra les précaux après, mais... Non, non, c'est pour ça, je vais tout de plus. Mais j'ai vu que tu vas en prendre pas mal, quoi. Ouais, dans l'idée, j'en prendrais quelques-unes. Ouais, tous les persos de l'équipe. C'est vrai que ça fait hésiter, parce que les One Piece, si tu mets 1000 balles par Jimmy dans chaque perso, ça peut venir tellement cher et tellement de place. J'y ai pensé au LX à un moment. Qu'est-ce que ça dit l'LX ? J'ai essayé, donc, la première avec la Cousane et Barbe Noire, j'ai craqué sur le style. J'attendais de recevoir certaines. Ça me va, je suis plutôt convaincu. Le Cousane est superbe. Keboro, tu ne fais pas, toi, les LX ? Mais il y en a une que j'hésite depuis longtemps, c'est la Moria. Ah, elle est très stylée, là, voilà. Avec le ciseau, là. Ouais, parce que... Ouais, exactement. Je ne pense pas qu'on la verra en off d'ici beaucoup de temps, donc je pense que je me laisserai tenter par... Enfin, par Moria. Tu la veux, toi, Oc, la Moria ? Ouais, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le pouvoir, il y a des ciseaux. J'aurais pas pu penser à quelque chose de mieux en concept. J'avoue, on avait cru que c'était Jimmy à l'époque qui l'avait sorti, quand c'était sorti. En fait, c'était pas eux du tout, là, et Alix, ils ont fait tellement mal. J'avoue que la Moria, elle devient rare apparemment. Ah, elle doit être recherchée de ouf. Ils ont fait THE concept sur Moria, quoi. On parle de SDA. Non, on parle pas de SDA. Ça pourrait être... En plus, c'est les SDA en plus, donc ça vous implique en erreur. Faut que tu dises One Piece, Queenie, tu comprendras nos refs comme ça. Ah, j'avais pas vu la photo de Gon et RD. Ah bah oui, il y a les tickets d'or qui restaient derrière Gon, ok. Ceux qu'on n'avait pas vus, Kiroua et Hisoka. Est-ce que t'es chaud, là, du coup, pour la PVC ? Je sais pas si tu l'as vu de... de Takakorp, avec Gon et Kiroua, enfants, ensemble, là. Non, j'ai pas vu celle-là. J'ai vu les autres au S3, mais j'ai pas vu... J'ai pas vu celle-là. Après, bon, de ce que j'ai vu au S3, je suis pas convaincu. Un peu trop petit et... Je sais pas. Ça manquait un peu de... Ah ouais ? En fait, c'est les persos, je trouve, qui manquent un petit peu de... Je sais pas, de vie ou de détail. Ça m'a pas trop, trop parlé. Mais à voir le... J'ai pas vu celle-là, je peux pas dire. Ouais, ok. Je me rappelle, je crois qu'on l'avait vu, attends. Quoi qu'on avait vu, si, on l'a, on a vu le reveal au dernier S3, je crois, et celui d'avant, c'était le 3D, il me semble, il y avait un truc comme ça. Je m'en rappelle plus trop. Mais c'était pas mal. Ah oui, c'est Kurapika et Léo qui nous ont montré aussi, c'est vrai. Il y a de quoi faire. Je pense que je vais les acheter pour les mettre devant les mangas. Je pense que c'est pas le pire perso, Meruem, Tahiti, t'as vraiment rien compris à Hunter x Hunter. Ça va pas, ça. T'aimes bien Meruem, Hawk ou pas du tout ? Je l'achèterai pas en résine. J'aime bien le perso, mais... On en parlera après, mais je prends que certaines sur Hunter. D'accord. Aïe, 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 aïe. Il est en place, c'est obligé, pour le moment. Keboro, Meruem quand même. Ah, Meruem, oui, mais surtout, dans le même arc, un petit Moreau. Ah oui, mais Moreau, c'est la base. D'accord. Mais lui, je pense qu'on ne le verra jamais, malheureusement. On a mal le bar. Ça faisait être compliqué, oui. À part, peut-être un studio de neuf qui, d'un coup, se fait un petit délire. Après, ça dépend si Taka enchaîne. Je sais que Moreau, je sais que Greg, il est fan de Moreau. Donc, il faut voir qu'il finisse tout son truc, tout son bourbier avec Plastoy, qui finisse ses contrats, etc. Mais peut-être que... C'est fait, je préfère Meruem ou Hisoka. Dure question. Dure question. Moi, je ne suis pas un fanboy de Hisoka, moi, pour le coup. Je ne sais pas, toi, Isoka ou Meruem ? Moi, je choisirais Hisoka pour l'impact sur l'animeo global. Pour la construction des persos, je trouve Hisoka est plus important. C'est dur. Moi, je pense que je choisirais Meruem. Je peux se dire. Et Moreau, tu veux dire Hisoka, toi aussi ? Non, non, Meruem, je pense. Ah. Je ne suis pas un fan, moi, de Hisoka. Tu m'aurais dit Kiroa ? Là, je t'aurais dit Kiroa, mais bon. C'était même Gon, d'ailleurs, j'aurais dit Gon, mais je préfère Selle. Non, non. Selle, c'est le sous Meruem. C'est le sous Meruem. Allez, je continue ensuite. Il serait que tu as en résine, d'ailleurs, j'ai déjà fait, j'ai fait le tour. Du coup, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, plus toutes les pricots qui vont arriver. Du coup, tu as la place pour toutes les pricots. Depuis que j'ai déménagé, j'ai de la place. Ah, ça, c'est bon. Et les PVC, c'est ce que tu faisais avant tes résines ou tu les as faits en même temps ? Ouais, j'ai commencé par des PVC un peu au fil de l'eau et voilà, j'ai fini par passer à la résine mais voilà, c'était plus ça. Je ne regarde plus trop les PVC. Est-ce que tu vas les revendre ou tu vas les garder ? Tu n'as pas entendu, Hock ? On t'a perdu. Tu parles, mais ça va, on n'a plus de son. Tu vois toi, Keboro, si c'est comme moi ? Oui, je ne l'entends pas. Peut-être que le micro a dû se connecter. Je vois que j'ai choqué des gens. On avait perdu 10 vies ouvert quand il y a 10 sels, c'est un souméron. On avait fait un sondage une fois, je ne sais même plus qui était qui avait gagné. Vous n'avez rien compris, Gianto, mais vous n'avez rien compris au perso. Je pense que c'était celle qui avait gagné à l'époque. Après, ça paraît très logique que celle gagne. On parle de Dragon Ball Z quand même, on parle de l'inspiration, c'est celle. Mais bon, t'inquiète, prends ton temps, Hock. On reviendra au pire dessus juste après. On te rentre en temps, ça y est. Oui, ça change de périphérique en fait, je ne sais pas pourquoi. Non, mais t'inquiète. Je ne sais même plus ce que je te donne. Ah si, si tu comptais les revendre tes PVC ou tu comptes les garder ? T'as goûté à la résine. Ah, tu vas quand même les garder. Je vous les montre en même temps. Je vais commencer par ça, donc je vais les garder pour le côté historique, on va dire. Donc j'ai la place et on le verra après. Hop. Le petit, ah, le petit Sukuna. Ah, mais sont récentes. T'as acheté Sukuna, Tengen, t'as acheté du Demon Slayer et du Jutsu Kassian sont récentes, celle-ci. Ouais, je les ai achetées parce que c'est des licences où je ne mettrai pas forcément l'argent dans des résines, mais voilà, c'est des licences que j'aime bien, donc j'alterne un peu, mais c'est vrai qu'en ce moment, je l'ai beaucoup moins les PVC. c'est que je vois que Winnie qui dit c'est pas parce qu'on se met à la résine qu'on stoppe les PVC, voyons, oui, non, mais c'est vrai, moi j'ai encore ma link là-haut, là, et j'ai encore un Stormtrooper qui est en bas. Ça, ça n'a pas changé. Voilà, on a fait, on a fait le tour. Est-ce que tu comptes, parce que quand j'ai vu tes photos dans le noir, c'est joli avec toutes les lettres des compagnies, c'est un truc que tu comptes changer comme meuble ou tu comptes toujours les garder parce que la lumière et tout, c'est quand même pas mal. Non, je vais garder ceux-là mais dans l'idée, je vais faire un autre display donc sur le mur blanc derrière moi pour les résines manga. D'accord. C'est plutôt ça. Ouais, c'est ce que tu disais, manga et film séparés, il y aura de quoi faire. NK, NTK TV, salut à toi, ça passe full résine quand il n'y a plus de place et que tous tes persos sortent sur la résine comme tu les veux partout. Ouais, ça c'est sûr. Quand tu n'as plus de place, la place, c'est celle que tu envoies en premier. Regarde-moi au Queenie, on y arrive. Mais oui, c'est pas ce que je disais mais souvent, ça arrive que tu revendres des PVC quand tu as la résine qui arrive, c'est tout quoi. Il y a un grand mur dispo. Mais oui, collègue, mais on n'est pas tous comme toi, collègue. Je revends ta place. Ouais, non, mais il ne faut pas écouter collègue, il te met tous les murs. Ouais, j'ai mis sur Discord, il casse les murs. Moi, je ne fais pas ça. Il te remplit toute la pièce. Il viendrait chez moi, mon problème de place serait réglé avec collègue, je le sais. Mais bon. Chez moi, il ferait une méridienne, enfin, il casserait la méridienne pour faire un mur plat derrière moi. Je le sens bien, collègue. Il va faire un balcon dehors, je le ferai après. Autorisation aux mairies directes et tout, il serait là. Aïe, aïe, d'ailleurs, il faudra faire la partie, en septembre, on fera la partie 4, collègue, si tu veux, ça a dû changer chez toi quand même depuis. Tes précos ont dû évoluer quand même pas mal. Avant, c'était quand même s'il faisait plus de 100 prix. Enfin. Moi, je trouve que ça rend bien, je ne sais pas si t'en dis qu'il y a eu ce petit atmosphère sombre, là, ça rend bien. Ça rend super bien, les lèvres sont, franchement, éclairent assez bien vu de haut et ça donne un certain style, franchement, c'est propre. J'ai un peu de la petite Nintendo, en plus, il y a des plantes, des niveaux déco, c'est stylé. Merci, Hock, de nous avoir présenté tout ça. Avec plaisir. On va enchaîner sur Keboro, mais Keboro est déjà passé, donc ce sera plus les nouveautés, ça n'a pas spécialement changé. Petit jeu avant, vous pouvez jouer tous les deux, il n'y a pas de souci. Salut Pandastiel, le display à collect est magnifique. Ah, je suis curieux de le voir. Quand je vois les gens qui ont des vitrines, moi, mes statues sont full poussière. Vous voyez, ça, c'est surtout, surtout dans le cas de Hock où les statues sont dans le salon. Il y a plutôt intérêt d'avoir des vitrines dans un salon, parce que sinon, tu passes ton temps à faire la poussière. Moi, il me faut des vitrines fermées. Ah ouais, les salles où il y a du passage, t'es obligé quoi. Mais vraiment, enfin, t'es obligé, non, mais c'est vrai que c'est chiant de faire tout le temps le truc quoi. Moi, j'avoue, depuis que c'est en bas, ça m'arrange bien, mais celle derrière moi, c'est plus, il y a plus de passages, il faut quand même que je les fasse du coup. Il fallait qu'il fait des cachoteries. Oui, on va voir ça. Allez, petit pixel, alors qu'il faut deviner, je ne sais même plus. Ah si, nom du studio, personnage, j'accepte plusieurs propositions sur le personnage et l'échelle. Alors bien sûr, là, vous ne voyez rien, mais ça va vite venir avec les couleurs. Bon, là, c'est déjà trop facile. Je ne peux pas avancer plus. Bon, c'est en décalé pour vous deux, mais là, déjà, c'est trop facile. Parce que moi, je sais ce que c'est, vous, je ne sais pas, mais... Une statue que j'ai unbox. D'ailleurs, c'est ma photo. Qui que c'est ? Ah non, ce n'est pas si évident que ça, d'accord. Non. D'accord. Réjou, en entier. Il manque un petit bout. JND, un tiers, mais en taux ! Ah oui, avec les couleurs de... Ouais, avec les couleurs, ça pouvait, mais c'était... J'aurais baissé un peu, vous auriez vu de suite. Mais il a été bon en taux, là. Parce que ce n'était pas forcément... forcément évident. Hop, hop, ça date cet unboxing, déjà, là. Oui, j'allais le mettre. Jéjandoichi, il l'avait vu aussi. Kolek, il l'avait vu. Réjou, j'imais ça, qu'il y avait un peu de rose. Donc, c'était possible sur le Réjou, mais il y avait le bleu contrebalancé un peu tout ça. Kéboro, qu'est-ce qu'il s'est passé depuis trois mois ? Ou deux mois ? Depuis trois mois, j'ai eu trois, quatre réceptions, je pense. Et malheureusement, que des problèmes. Ah merde ! C'est un peu la malédiction de... on a une casse, mais on a une casse sur toutes les réceptions et pas des petites. Ça va arriver, ça. Ouais. Donc, voilà. Donc, il y a eu un petit changement de disposition pour accueillir les futurs Pokémon et aussi pour les futurs OPM. Les futurs Pokémon, il y a deux places juste là. Non, il y en a une troisième qui s'en va. OK. Voilà, il y en a encore pas mal qui arrivent. Donc oui, donc là, j'ai reçu la PCOS type poison. Malheureusement, si on voit bien sur la fumée qui tient le Smogogo, il y a une grosse casse à ce niveau-là de la fumée. En fait, c'est la tige en métal qui a cassé la résine. D'accord. J'en ai parlé à FNC et ils vont m'envoyer un SAV donc je suis curieux de voir même si ça sera dans six mois. Ouais, c'est PCOS Team Poison, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Elle est sympa ou pas quand même ? Ouais, même si j'ai eu beaucoup de casse et niveau couleur, il y a des choses que j'aime un peu moins. Mais... Voilà, mais franchement, elle est sympa. Mais j'ai vraiment un peu été dégoûté donc j'ai même réfléchi si je continuais à la ligne ou pas et plutôt me diriger vers Fantasy Studio pour la suite. Mais on va laisser la chance à la prochaine et à ce moment-là, on décidera. Ouais. Bonne nouvelle, le SAV, il pense à... Putain, bien vu Jerem, mais ils savent pas du tout écrire à l'équipe. J'avais même pas remarqué. Mais c'est vrai que ça s'écrit pas du tout comme ça. C'est pas la reine de Quinn. Mais ça, c'est clair. On a dit des dates d'envoi de la Galie Prime 1 régulard ? Non, on n'a pas idée mais je crois qu'il y en a qui l'ont reçu déjà la Galie. Oui, j'ai vu des récessions en tout cas. Ouais, sur Prime 1, il y en a qui ont commencé. Après, c'est par vague. Ils n'en voient pas tout d'un coup Prime 1, donc... Salut Isha. Salut, salut Isha. T'as un bâton de Gandalf ? Oui. Exactement. En PVC, juste entre les deux armoires. Enfin, les deux bibliothèques. J'ai reçu la Galie Ultimate, nous dit Denelas. Après, c'est possible sur la FMA, ils avaient livré toutes les Deluxe et les standards sont arrivés bien après, genre quelques mois après, donc ça dépend à laquelle t'as pris. Mais normalement, t'as dû au moins payer le chip, normalement. Parce que c'est... A part si c'est la Régular. Peut-être pas la Régular. Non, le bâton est vraiment stylé, par contre. Il s'allume ou pas ? Surtout qu'il y a une LED. Ouais, bien sûr. Il y a une LED dans la pierre. Et tu l'allumes comment ? Faut l'ouvrir ? Non, juste appuyer sur le bouton. Il y a un bouton au niveau du bâton. C'est Alexa centralisable ? Non, je pense pas. C'est pas Alexa friendly. Tant pis. La petite Hollow Knight que j'aime beaucoup. Est-ce que t'as vu la nouvelle statue Hollow Knight qu'ils ont mis sur le Discord ? Oui, j'ai vu, mais je préfère l'autre version qu'ils ont faite du vaisselle. Là, c'est le pur vaisselle. Oui, je sais bien. Je pense quand même que l'autre a plus de charisme que celle-ci. En fait, elle fait trop muséum, celle-là. Tu peux avoir les deux. Oui, bien sûr, on peut avoir toutes les Hollow Knight. Ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, mais là, il commence à voir la question de la place et il va falloir faire des choix, même si c'est pas très grand. Des bâtards, ils enchaînent. Moi, je vais devoir l'acheter encore. Ça me prend la tête un peu, mais bon. La Team Enquête est superbe, on l'avait déjà vu, mais elle est toujours bonne. La Team Enquête, d'ailleurs, j'hésite à prendre la Sacha parce que j'aime pas trop le HS de Sacha, mais quand je vois les réceptions, je me dis quand même que c'est ex-studio, c'est de la qualité. Donc, je vais y réfléchir. Salut, Kaido. Salut, STC d'art. On voit que ça arrive. Et on a un coin, je crois que c'est la première fois qu'on voit des statues de ce manga. Card, Card, Captor, Sakura, non, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Donc, celle que j'ai reçue, c'est à droite, c'est le Kerobero de Cardcaptor Studio. C'est ça ton pseudo ? Oui, c'est ça en fait. Kerobero vient de Kerobero. Donc, j'ai fait la contraction pour créer le pseudo. D'accord. Et donc, voilà. Mais elle aussi, très belle statue avec LED et compagnie. Mais à nouveau, de la case sur la fumée et de la résine transparente. Ah merde. Et ça, ça pardonne pas. Et par exemple, le rouge, il y a la peinture qui s'écaille. Donc, un peu triste. Et là, il n'y a pas eu de SAV. C'était directement un bon FNC fourni. Ouais. Studio, malheureusement, qui n'en fait pas de chance, décidément. Non, récemment, non. C'est vraiment la malédiction. J'espère que les prochaines viendront sans casse. Mais on verra bien. Salut Alex. Tu passes en coup de vent. Ça va être du display de quoi ce soir ? On vient de voir du Seigneur des Anneaux et du Hunter x Hunter et One Piece. et là, on passe à du mélange parce qu'il y a beaucoup de choses différentes. Je vois. Pokémon, du card capteur Sakura. On passe à du Ghibli. C'est toi qui as eu la sac. Je ne me rappelle plus, mais il y a eu un mec sur le Discord qui a eu plein de casse sur le Ghibli. c'est toi ? Oui. Ah, merde. J'ai eu en fait au niveau de la... Là, la chance qu'on a, c'est qu'on ne la voit pas, mais c'est une des tours derrière tout en haut. Une grosse casse vraiment énorme. Mais heureusement, elle tient. Si je ne la bouge pas, ça tient. Mais ils m'ont dit aussi qu'ils vont m'envoyer une pièce de rechange. Donc, j'attends de voir aussi. Oui, ma pièce de rechange, mais elle est directement sur la statue déjà, celle-là. Oui, mais en fait, c'est un plug. Donc, il y a peut-être moyen de décoller la partie cassée et de remettre une partie dessus. J'attends de voir. Elle est belle ou pas ? Tu es quand même content ? Oui. Franchement, c'est celle que j'étais moins hypé de chez OPM. Et quand je la vois maintenant, elle est magnifique. l'effet de rouille au niveau du bas du corps est magnifique. Franchement, tout est beau. Une galère à monter tout seul. Surtout pour mettre le plug du château entier et de mettre les cordes à linge. Ah, les cordes à linge. Quel enfer. Mais donc, non, franchement, super content et je pense que je continuerai la gamme de chez OPM. Donc, voilà. On va voir ça. Ok, tu n'es pas Ghibli du tout ou ça te chaufferait ce genre de pièce ? Si, j'aime bien les Ghibli, mais je ne chaufferai pas de résine à sucre. Pas à ce point-là. Mais je les trouve vraiment jolies les OPM. Aussi bien les grosses que les petites, je trouve les constructions vraiment bons. Je trouvais qu'on achère. On a de la chance en ce moment, les fans de Ghibli, parce qu'avant, on n'était pas vernis. On te dit de faire chauffer la partie pour arriver à la décoller. Oui, je me doute que ça passera par ça. Je pense que c'est faisable. Et Utah, tu ne l'avais pas la dernière fois ? Non, je ne l'avais pas la dernière fois. D'accord. Qu'est-ce que tu en as dit lors de YoYo Studio ? Franchement, une tuerie. Franchement, j'ai été agrément surpris. Justement, là, je n'ai pas eu de cas, heureusement. mais la Utah, franchement, c'est surtout le fait qu'ils ont changé les couleurs entre le proto et la sortie pour matcher les couleurs du film. C'était vraiment une sage décision et franchement, le HS2 est parfait. Le stand à côté pour le deuxième buste, franchement, une masterpiece. Franchement, YoYo Studio, je le recommande, en tout cas en n'ayant qu'une seule, mais je pense que la suite, ça va être pas. Déjà, la Goku était excellente. J'ai été con, celle-ci. J'aurais pas dû la cancel, j'aurais dû l'unbox et après la revendre pour faire la vidéo parce que j'aurais été curieux de voir quand même. C'est sûr qu'elle est belle. On se voit. Ouais, non, franchement, le détail de Rika, je pense, si je ne me trompe pas, au niveau des veines, au niveau des griffes, des dents, c'est franchement un travail superbe. Sur le chat, il y en a qui l'ont, mais je crois qu'il y en a plusieurs qui l'ont. Je crois qu'il y a Jerem, notamment. Là aussi. Ah ouais ? Et toi aussi ? Je l'ai vu récemment, je pense. C'est un discuss avec deux réunis. Elle est superbe, tu aurais bien aimé. Ouais, j'ai été con de l'avoir cancel. En plus, elle est dure à trouver. Ouais, vous l'avez, ok. En plus, j'avoue que j'ai pas été bon, là. J'ai pas été bon du tout. J'hésite pour la peur. Ah oui, mais là, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est YoYo Studio aussi. Toi, t'es un mec fidèle au studio. OPM, YoYo Studio, Egg. Moi, j'avoue que j'ai une envie, c'est d'avoir une statue de chaque studio officiel ou des bons studios, en tout cas. T'as raison. J'aimerais bien faire ça. T'as raison, t'as raison. L'espoir qui continue sur JJK, c'est vrai qu'ils ont rien à lancer sur la suite de Jujutsu Kaisen. À part si je me trompe. Y'a rien. Peut-être un nouveau salon, je sais pas. Non, je pense pas. Peut-être Gojo, parce que Gojo en saison 2, c'est là qu'il est vraiment classe, il y a de quoi faire sur Gojo. Ou alors, ils vont faire le fameux papa que j'attends. Donc là, par contre, en plus, je les verrai bien, YoYo Studio, là-dessus. À voir. YoYo, il y a un super bien studio pour en off. Hâte de voir la gamme. Chainsawman, elles ont l'air incroyables. On va l'avoir en préco, ça veut dire. alors. Eh oui. Allez, Keboro. Non, c'est une Pokémon. Ah si, je vois pas. C'est peut-être une Pokémon très colorée, mais non, c'est une Pokémon. Tu l'as pas précommandé encore, là, YoYo Studio? Jainsawman? Euh, non, 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 je l'ai pas encore précommandé. Ah, mais qu'est-ce que t'as pris Kokeboro, c'est quoi ces figuramas, là? Ah là là. Allez, mes statues. On verra ça après. Ok, on va passer à votre chacun, votre fav flop. Need, ils ont fait plein de licences, je sais pas, trop, je crois pas, c'est peut-être la saison 2, c'est comme Diok, je pense, c'est un peu ça. Ta statue favorite, donc tu nous as dit que c'était laquelle? De mémoire, c'est la Ghosn. C'est ça. C'est ma première, c'est celle qui m'a lancé, et le concept, je trouve top, donc je la garde, mais c'est vrai que j'ai hésité avec aussi la Nazgul Weta, c'est quand même quelque chose, de draper est vraiment incroyable. T'as pas eu les pétordus sur la Nazgul? Non, elle est nickel. Ah, parfait. Y'a fait aucun problème. Et c'est vrai que c'est, c'est assez impressionnant. Ah, la Ghosn RD, on l'aura vu en discos, la Ghosn RD, vous avez un paquet à l'avoir acheté. Elle a beaucoup marché, celle-ci. Ouais, elle divise, mais... Ah oui, tu connais mon avis dessus, je pense. Ouais, je sais, je sais. Mais y'a pas de gens qui la kiffent. Moi, j'aime bien. Je pense qu'il y a plus de gens qui la kiffent que de gens qu'il n'aime pas, honnêtement. J'en suis même sûr. Pour une première sur leur... Enfin, la première que j'ai vue de leur studio, c'est celle-là, et franchement, c'est pas mal. Pour le reste, je suis plus dégigitatif. Ouais, la coura pica, c'est celle que j'aime le moins, je pense, mais... Ouais. Il faudrait faire un sondage. Vas-y, Antoine, tu peux le faire, si tu veux. Et on demande combien l'anide. L'anide, c'est... Je te laisse, je t'en prie. Tu la cherches, mais tu la veux vraiment ? Non, c'est plus... En fait, je l'avais vue au S3 la première saison, et... Franchement, c'est vraiment une claque, les effets, ça prend vraiment... c'est très gun, quoi, et... Je l'achèterai pas, je mettrai pas l'argent pour l'avoir. Ouais. Mais je la trouve vraiment incroyable, quoi, donc c'est pour ça que je l'ai mis en... En I. Plutôt rare, d'ailleurs. Ouais, de ce que j'ai cru comprendre, j'ai vu quelques discussions sur Discord, et ça a d'être compliqué. Ouais, j'en prie sûrement jamais, mais c'est plus que... C'est... C'est un statuel. Kokocha qui dit la gun, je la veux, perso. Elle est passée en vente quelques fois sur le Discord, d'ailleurs. Autant un quart qu'en un 6, donc ça arrive, après, il y a quand même pas mal... C'est quoi le tirage, je sais pas si tu te rappelles, sur la gun ? Je crois que c'est 600... Ah oui, ah oui, quand même. C'est énorme. c'est sixième. 600 ? C'est peut-être 400, je sais plus. Même 400 ? C'est peut-être 400 et 200. Pour du donoff, ils en ont vendu, c'est impressionnant quand même. Donc ça se trouvera à la vente, mais il y a impressionnant. Très bien marché. Très très bien marché. Tu m'as déconseillé de la prendre. Alex, il m'en veut, j'ai déconseillé de la prendre, du coup il a pas... Il fallait pas m'écouter si tu l'avais absolument, mais... Après, la Hunter Fan est vraiment cool, je sais pas si t'en as pensé de la Hunter Fan. Ouais, moi j'ai trouvé stylé, mais c'est pas... Je veux pas un gun transformé. D'accord, ouais, je comprends. Mais par contre, la dynamique est incroyable. Un peu dommage qu'elle puisse pas se mettre en face de la Kilo A par contre. Ouais, c'est vrai, c'est très dommage. C'est pas hyper bien pensé pour le coup. Mais sinon, top. Mais c'est vrai qu'à exploser, si tu prends les deux, c'est un peu dommage. Allez, pensez à voter, elle nous a mis un vote très rapide, vous l'avez pas vu. Si vous voulez voter, si vous l'aimez bien ou pas. Mais c'est vrai que t'as complètement raison, c'est tellement dommage qu'ils ont pas inversé la pose de gun, histoire que... Moi, j'aurais mis le Netero de Triartisan au milieu et j'aurais mis la gun et Kiroa sur les côtés. Les deux qui tapaient du même côté, ça aurait été top. Ah ouais, ça va être en place. Là, du coup, tu peux pas t'épouser dans un deuxième stage. Je vais quand même faire ça, mais ça va pas être synchro, c'est dommage. C'est dommage. C'est... Il y a grand chose pour que ce soit vraiment un beau duo. Ouais. C'est dommage. Il y a mieux en gun pour vous. Ça dépend, ça dépend ce que tu veux. En gun, sans expérience, comme ça, en mode de transformation, je pense que c'est la meilleure. En même temps, il y en a une deuxième où il y a un fantôme carrément autour de lui que j'aime pas du tout. Ouais, ouais, tu vois, on est d'accord. Et après, il va y avoir la Kitsune. Je sais pas si t'es intéressé pour la Kitsune, un quart. Un quart, c'est trop grand pour moi. Ouais. Et ça sera peut-être un petit peu trop muséum. Je sais pas. A voir. Je crois qu'il nous l'avait montré, je me rappelle plus. Moi, je l'ai pas vu. Attends, peut-être que je dis une connerie, alors. Je dis une connerie ? Sur le chat, vous me direz ? Parce que moi, je l'ai vu, mais est-ce qu'il y a que moi qui l'ai vu ? Je pense pas. Je pense qu'il y en a parlé au point prod, mais tu l'as vu, Keboro, toi ? Je dis rien alors. Il avait dit que c'était Gon, mais il avait dû au point prod, mais d'accord, il n'a rien montré. Alors, comment je l'ai vu ? Ouais, que là, on m'a montré. Je m'en rappelle plus. Bon. Je m'en rappelle plus. De toute façon, je pourrais même pas vous l'expliquer, je m'en rappelle plus. Mais si, je sais que c'est un Gon vénère, donc du coup, vu que c'est la même période que les autres, il avait même dit que c'était Isoca, je crois, le troisième. Je crois qu'il l'avait dit, ça. Oui. Oui, montre une image, mais je n'ai pas d'image sur moi, donc ce n'est même pas la peine de me demander. Ils montent sur leur téléphone, ils ne sont pas bêtes. Mais non, je n'ai rien. Et après, en Gon, tu as la Hunter Fan, mais c'est vrai que c'est un Gon adult, il faut aimer. Moi, j'adore Pito, mais j'ai une Pito qui est explosée, malheureusement, je n'ai pas une vraie Pito. Ouais, alors là, tu n'avais pas la tête, tu n'as rien. Il n'y avait plus la tête. Et il y a la Gon, Joe Mattal, qui a l'air pas mal, où il pêche, mais bon, c'est vraiment la première page du manga, il faut la vouloir. Ouais, je ne sais pas si c'est représentatif de l'anime, c'est un peu... C'est ça, ouais. Il y en avait une autre encore, celle où il fait son Jankenpo. Ah oui, c'est une officielle en plus. Unicart, ça, en un quart, ouais. C'est pas du tout convaincu par lui. Non. Non. Non, et il y a la Hunter Fan aussi, où il tient la canne à pêche, comme ça, mais la réalisation n'était pas tough pour de la Hunter Fan, je trouvais. Après, il était simple quand même, pas très cher, mais... Par contre, déçu, je pensais que le manga allait plus loin que l'anime, mais pas vraiment. Oh bah quand même. Il va quand même plus loin, quand même. Pas tant que ça, quand même. Il y a quand même un fight incroyable. Oui. Oui. Tout le monde voulait. Ouais. Et après, il y a un arc qui commence, mais c'est un arc qui va être tellement géant que je pense qu'on n'en verra jamais la fin, moi. Moi, ça fait des années que je suis persuadé que c'est mort. Moi, j'y croyais déjà pas parce que ça retraine un jour. On est d'accord. Je pense qu'on nous donne, mais c'est un peu dommage. Il a jusqu'au volume 32 sur 36. Ouais, c'est des... Ouais, d'accord, vous croyez vraiment qu'il n'y avait qu'un tiers de l'anime. Ok, non, non. Il y a vraiment... J'aime bien surtout le monstre d'Aergon. La position, je la trouve propre. Le paint, je n'ai pas trop vu. Comme il a dit au début, sur côté, bref, allez, bloody, casse-toi. Les dreams. Les dreams, qu'est-ce que ça raconte-toi ? Qu'est-ce que tu voudrais là-dessus ? Kingdom, déjà, c'est bon ça. Ouais, Kingdom, le manga est incroyable. L'anime, à partir des saisons 3-4, incroyable. J'ai pas retrouvé l'image, en fait, du concept qu'avait montré... Ah, Clem. Clem, ouais. Ouais. Franchement, ça, j'achète direct. Sur le cheval. Chin sur le cheval, pour ceux qui ont pas vu. Je trouve ça dommage qu'il n'y a rien sur cette licence. C'est vraiment... incroyable. Dès qu'il y a quelque chose, je regarderai, quoi. Il y a un studio qui m'avait demandé ce que j'en pensais du potentiel de Kingdom. Moi, alors, j'adore Kingdom, j'en suis pas persuadé que ça marcherait. On pourrait en discuter, là, pour voir, sur le chat, vous diriez votre avis aussi. Je vais te demander ce que vous en pensez. Mais je sais pas, je vous donne mon avis. Je suis pas sûr, j'adore, mais je suis pas sûr que ça marcherait en statut parce qu'il y a un charade design assez particulier. Et c'est pas évident parce que si tu les fais tous sur les chevaux, t'as une place de dingue. Alors, t'es obligé de les faire un peu au muséum mais du coup, t'as pas les chevaux. Est-ce que... Si toi, Ock, ça a arrivé, Kingdom, est-ce que tu les voudrais en 1 quart, en 1 six, en duo de personnages direct pour aller plus vite ? C'est comment que tu voudrais un peu ça ? Moi, ça serait plutôt un one shot, je pense. Soit un duo de combat, soit... Ouais, juste le perso principal sur son cheval avec la bonne pose, le drapeau. Et c'est vrai que je ferais pas toute la gamme. Ouais. Perso, mais en one shot, pourquoi pas ? Après, c'est vrai que la licence est peut-être pas assez forte en France que ça arrive dans le monde européen. Donc, je sais pas si ça marcherait en Europe, mais... C'est dur à dire. Il y a du potentiel, mais c'est vrai que sur une gamme, c'est un peu compliqué à visualiser. Ouais, en one shot, en tout cas, je pense que je les ai bien faire. On m'avait parlé des gammes duo, du coup, mais en duo, c'est logique, t'avais la commandante des mecs des montagnes, là. Yotawa ou Yotara, je sais plus quoi, là. Yotawa. Non, ça vous parle pas ce que je dis, là ? Si, c'est quelque chose comme ça, la fille waifu, quoi, concrètement, et son général, quand même, son lieutenant, plutôt, je veux dire, qui est super stylé avec ses deux épées courbées, là. Ça, c'est un truc qui pourrait marcher, mais c'est pas toujours évident. Yotawa, ouais. Ça, ça marcherait, mais après, Shin, Kyukai, ça marcherait. Mais après, Usen, Usen, j'aime bien, son, le fils, Mouten, mais tout ce qu'on voit sur ton image, en fait, ça pourrait marcher, mais toi, Keboros, c'est un truc que tu verrais en statut ou pas du tout ? Bah, je pense que oui, je pense que c'est peut-être niche, mais que c'est un peu à Dreamland. Je pense que le public serait vraiment désireux d'avoir des statuts dessus, je pense. Je pense que ça marcherait bien, quand même. Kanki, il a la classe, il faut reconnaître que Kanki, il pète la classe. Ouais, c'est ça le truc, il y a plein de persos, donc c'est vrai que c'est plus rare. Ouais, c'est vrai, Huken, moi, je suis très fort. Usen, moi j'adore, moi c'est mon préféré. Non, mais il y a peut-être un potentiel, mais je pense pas qu'il faudrait partir sur des gros statues avec cheval, parce qu'il faut les assumer derrière, ou alors il faut en faire que les principaux, genre Huki, Shin, peut-être, peut-être pas tous. 3-4, et pas plus, quoi. Ouais, et après tu les fais hors cheval, parce que c'est vrai que ça prend, en tout cas, tu prends une poise de dingue, mais... Ouais, c'est clair. Ouais, il y a tout car, ouais, bah écoutez, peut-être que j'en reparlerai au studio, alors on va voir où il en est un peu, faut demander à Camille. Il y a bien eu des... sur Kuroko no Kaka. Non, c'est bien Kuroko no Basket, t'abuses. C'est bien, mais sans plus. Il faudrait que je donnerai tout. C'est bien, après je tiens une statue, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Kanky, il faut demander à un, il y a une raison à ça, j'ai pas suivi là. C'est comme Sladunk, ce moins licencié, qui bloque tout. Or, en off, il y a... Ah, sur Vagabond, tu parlais. Vagabond, il y en avait eu sur Square Enix à l'époque, des statues. C'était des PVC peut-être, attends, je t'ai dit une connerie. Ok, et Harry Potter. Harry Potter, ce qu'il y a, comme style de statue, du coup, sur Harry Potter ? Bah, je sais pas, j'attendais les Tzume, j'avais beaucoup d'espoir. Ouais. Mais, un peu déçu, donc je ne pourrais pas avoir à la fin avec la prod, mais, peut-être plus en one shot sur Harry Potter. J'ai pas trop en tête de scène, mais, je sais pas, sur Harry Potter, il y a tellement de choses possibles. Il y a la Iron Studio qui sont pas mal, les concepts, mais c'est un peu petit, les persos, on les veut pas vraiment. Mais ce genre d'idée, quoi. Et tu les veux tous, les persos, ou tu veux que Harry ? Non, moi, je serais plutôt en one shot avec peut-être le trio, ou au moins, ou peut-être Dumbledore, ou ce genre de choses, mais on va pas tous les persos. Ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. T'inquiète, vagabond, ce serait incroyable, mais le manga est à l'arrêt. Il faut que je le lise, d'ailleurs. Bloody a supprimé un message de badass. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, il avait raison, mais Koro Koro, c'est largement en dessous de Slumdunk, mais c'est évident qu'il avait raison. Après, Bloody, j'accepte ton avis, Bloody, seulement si tu as lu Slumdunk. Si tu me dis, j'ai pas lu Slumdunk, ton avis n'a aucune valeur. Keboro, t'as lu les deux ? Euh, non, absolument pas, j'ai lu aucun des deux. Non, bah ouais. Ok, t'as lu ou pas, toi, les deux ? Euh, non. J'ai pas lu. Slumdunk, j'ai essayé de regarder un peu l'anime, mais... surtout pas. Ouais, donc, non, et puis les mangas, j'en lis pas tant que ça, donc j'ai d'autres choses à lire. J'ai lu les mangas. Kingdom, par exemple. Il était là pour un moment. Ah, t'es à jour sur Kingdom ou pas du tout ? Non, 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 il faut que je les achète, c'est normalement. J'étais en déménagement, tout ça, donc c'était un peu compliqué, mais il faut que je les remette. D'accord, ouais, c'est vrai qu'il y a 64 ou 66. J'ai dit, il n'accède pas à la réalité. Ouais, ça se lit parce qu'en fait, l'anime est très vieux de Slam Dunk, malheureusement, c'est des 90, c'est très très vieux. Et à la limite, il y a le film, et surtout, alors je vous le dis, ceux qui ne connaissent pas, ne regardez pas le film qui vient de sortir parce qu'il est excellent, mais c'est le dernier match du manga, pour vous dire. Parce que c'est jamais sorti en animé à l'époque. L'anime n'est même pas terminé à l'époque. Donc c'est vraiment le dernier match du manga, donc vraiment, ça se lit pas, quoi. Vous allez voir une belle animation, mais vous n'aurez pas qui déconne. Bon, OK, ton... Ouais. J'avais une question pour Oak, il n'est pas intéressé par les Inart pour Harry Potter. Je sais que récemment, il y a eu le Harry. En PVC, ouais. Ouais, moi, Inart, j'ai un peu de mal. OK. Avec le concept. Je trouve qu'elles sont sympas, mais... Ouais, je n'accroche pas trop un petit peu Inart. Il y a pas mal de choses, mais... Oui, c'est vrai. OK. Il y a tes licences de cœur. Ouais, pour le sens, il n'y a pas de licences... Il y a eu les licences de cœur, mais je n'accroche pas les races au rendu final. OK. D'ailleurs, honte à toi, c'est suffit de ne pas avoir commencé Vagabond. Ouais, mais c'est pas que j'ai pas commencé Vagabond, c'est qu'il y a 37 tomes, mais il va falloir que je trouve un temps de dingue pour les... Bon, des fois... Alors, en fait, il y a beaucoup de statues de manga que je veux lire. Donc, j'achète tout d'un coup. C'est d'abord, j'ai acheté tous les Vagabonds et j'ai acheté tous les 20th Century Boys et j'ai acheté tous les Vinland Saga. Sauf que, pour lire tout ça, il va falloir un temps de fou. Donc, j'attends bien d'épurer mes vidéos, tout ça et tout. Et après, à un moment où j'ai un gros temps libre, je lirai ça. Pour l'instant, je rattrape les Tantunes Ninja parce que je n'étais pas à jour sur Tantunes Ninja. Et là, je suis arrivé au gros climax du comics, là. Donc, que je m'étais fait spoil il y a deux ans, déjà. Ça se lit en 15 minutes, les Vagabonds. Ouais. 37 tomes, je ne sais pas. Ça se lit super à vite. Ok. Bon, peut-être que je commencerai. Mais après, je comptais commencer par Vinland Saga vu que c'était en cours. Ton Dream, Kéboro ? Tu ne l'avais pas déjà mis l'autre fois ? Non, je l'avais mis à Death la dernière fois, si je m'en rappelle bien. Bon, tu restes en même temps. Il y a quelqu'un qui est passé, je pense, récemment qui avait mis le même Dream. Ah oui, donc Avanize Death. Franchement, une claque que j'ai eue récemment en termes de niveau artistique et de gameplay. Et franchement, avoir un petit perso et quelques boss en 1-6 ou en 1-8, ça me plairait bien. Je ne l'ai pas fait celui-là. Comme c'est un roguelike, ce n'est pas trop mon style, mais il est vrai qu'il avait l'air ultra stylé. Ouais, non, franchement, il est super beau, agréable à jouer. Et franchement, l'humour est déjà entier. Donc, c'est super sympa. Spoil, il y a deux ans, tu as dû oublier. Non, le spoil, du coup, quand j'ai lu le comics, je ne l'ai pas vu arriver le spoil parce que je ne savais pas qui était le spoil dans la question, je ne le savais pas. Donc, du coup, je ne l'ai pas capté. Mais après, une fois que j'ai capté, je n'ai pas plus de suite. Ça va, je ne me suis pas fait avoir avant. J'ai fini d'acheter aujourd'hui, bien joué d'aîné. C'est bon, ça. Non, préco. Alors, la préco de... J'ai failli mettre la mauvaise image. J'ai failli la montrer direct, mais la préco de Hawk, vous allez galérer à la trouver. D'ailleurs, Hawk, je ne suis même pas sûr que tu la reconnais. Quoique si. Si je dis que... Ah si, je l'ai, moi. Non, ce n'est pas possible. Que bonjour. C'est impossible. Ah ouais, moi, je ne l'ai pas. Ah, juste pas. Iron Studio, un disème Iron Studio. Alors, il n'y a pas des... Je veux juste le studio et le personnage. Je vous épargne l'échelle. Alors, pour aider Hawk le temps que... Avant que je vous donne un indice, c'est ta seule officielle antépreco. Ah ouais, ok. Ouais, en fait, j'ai vu un truc après. Mais pas évident. Witch King Iron Studio. Ça existe, le Witch King d'Iron Studio ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. T'es extrêmement proche, on va dire. Oui, oui. Alors, c'est pas proche. C'est pas faux en même temps. C'est pas le problème. C'est que c'est pas faux, mais c'est pas ce que j'attendais. Ou est-ce que c'est un Witch King ? Non, là, tu n'y es plus là. Là, tu n'y es plus. Non. En fait, ce n'est pas vraiment le Witch King. Mais ça pourrait. Ça pourrait. Ça pourrait. Mais ce n'est pas ça que je veux. Je veux le nom... Ah, mais non, c'est trop facile. Voilà, c'est bon. Tu l'as. Mais après, il y a le Witch King dessus, donc je ne peux pas dire que ce n'est pas le Witch King non plus. Tu vois, mais... Mais bon, c'est pour ça que... Si il s'agit de Fell Beast à la base, quand même. Donc, c'est pour ça que... Oui, c'est Weta, je pense. C'est pas Iron. Ah, putain, c'est Weta, par exemple. Putain, je suis nul. Je suis fatigué. J'étais sûr que c'était Iron Studio, quoi. Eh non. Weta, Nazgul, Iron Studio. Bon, on va donner le point à Bino parce qu'il est très proche à Akeboro, du coup. On va donner le... Parce que Bino a trouvé le studio et le Nazgul. Bon, OK. Et Akeboro parce que tu as trouvé quand même le Fell Beast qui n'était pas évident. Ah, j'ai avoué qu'il m'était pas évident. Ah, mais j'y étais nul. J'y étais très nul. Hop. Bino qui est beau. Il s'est pas copié, Albatar. Il s'est pas copié. Hop. Bon, alors, qu'est-ce que tu nous as préco ? Alors, le temps que l'image arrive pour toi, on voit d'ailleurs toutes les LX. Du coup, je t'en prie. Ouais. Du coup, les LX, la Big Mom. Ah, mais tu l'as pris. Le fameux... Ouais. La Big Mom. Le Moria. J'ai la Doflamingo qui arrive la semaine prochaine en théorie. Et j'ai la Kuma. Parce que dans l'idée, moi, sur LX, je vais faire les Yonko, les Shishibukai et les Amirou. D'accord. Je vais faire les Yonko. Je vais faire les Yonko. Mais il y en a certaines qui ne m'ont pas convaincues. Donc, du coup, il faudra que je trouve chez quelqu'un d'autre. Mais... Mais bon. Après, donc, La Felgun, c'est mon hectare. En mini. Ouais. Ah oui, pour aller... Sûrement, être rejointe par le Balrog. Pour aller avec ton Smog, c'est ça ? Ouais, d'accord. Ouais. En fait, dans l'idée, dans mon display, je vais ajouter une petite étagèvre derrière les... les miniatures séries et je vais les poser au-dessus. Ok. On va voir si ça rentre. Et après, l'Hunterfan Kilo. Je ne devrais plus trop tarder, j'imagine. Ouais. T'as vu, les photos de prod, elles sont belles. Ouais, j'ai vu que c'est top. Il est trop content. J'ai vu une réception aussi de Kilo à tous seuls. Ouais. Et c'est très rassurant. C'est cool. Ouais, Hunterfan, moi, j'ai pas de doute. D'ailleurs, c'est Hunterfan et Roby Leaf, c'est les studios qui se permettent maintenant de lancer des précaux sur les 3D. Mais ça achète quand même. Ça achète quand même. mais quand on voit... Moi, j'ai vu les unbox que tu avais faits sur les Hunterfan, du coup, je me suis dit que je me lance pas. Ouais, elles sont vraiment cool. Là, vous n'avez pas à le regretter, c'est sûr. Et les LX, putain, je trouve que la Big Mom, elle est magnifique. Bah, la Big Mom, c'est pas forcément perso. Le cara design un peu spécial, on va dire. Mais je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'il fallait. Ça fait le travail. La petite lettre dans le soleil, c'est top. Allez, allez, c'est... Même la Jimmy, le reste comme ça, j'aurais préféré, tu vois. c'est pas la race. Ouais, moi, la Jimmy, je suis pas du tout convaincu. Après, c'est le perso aussi qui veut que ce soit compliqué à travailler, je dirais. Mais là, je peux pas dire la même chose sur l'Akaido, par exemple, la Barbe Blanche, ou même la Sharks, que je trouve un peu décevant. Mais ouais, la Big Mom est top. La Moria est top. Ah, la Moria est incroyable. Ouais. La Barbe Noire, incroyable aussi. Enfin, non, toutes celles que j'ai pris quand je suis plutôt très convaincu. À voir le reste, j'attends beaucoup de voir la Crocodile et la Boa. Ah oui, Ah oui, Crocodile. c'est vrai. Ouais, j'attends, j'attends, elle sort pas, donc, mais j'attends. Aïe, aïe, ça va être dur. Tu veux quoi, Crocodile ? Tu le veux en tenue en tenue Alabasta au tout début en orange, ou en tenue après plutôt en manteau noir, vert, comme ils ont fait Ryu Studio ? Non, après, comme la Gmail. Ouais, Alabasta, du coup, au début. Ouais, je pense que c'est le plus marquant chez Crocodile. À voir. Là, c'est surtout la pause qui va compter. Oui, ça c'est. Crocodile, je ne vais pas non plus vouloir trop en faire. Je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas si tu avais vu l'unbox, je l'avais fait il y a longtemps, j'avais acheté une de... Je ne sais même plus le studio, il y avait une méga tornade avec lui, et du coup, ça en faisait trop, ça a caché un peu le Crocodile. Il faut qu'on ait le perso vraiment... C'est pour ça que la gamme Popelix marche bien, c'est que le perso est en avant et tu as le pouvoir un peu. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de top avec peut-être une petite rêve à Alabasta ou tout comme ça. Mais juste léger, et garder le perso principal avec une petite tornade dans la main et tout comme ça. C'était pas Jax Do, putain, c'était qui ? C'était un studio de merde. Ouais, t'avais retrouvé du sable chez toi encore deux semaines après. J'en pouvais plus, putain, je ne sais plus. Je ne sais pas si j'ai une photo. Non, c'est à l'époque que je ne prenais pas de photo encore, je pense, mais il y a la vidéo. Salut Lewis. Le croco de Ryu reste mon favori. Pour le coup, je vais le cancel parce que le sable, je ne peux pas. Je préfère quand même la jimée. Alors la jimée, j'ai décidé que j'allais enlever forcément ce putain de logo de merde là. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais c'est la jimée. J'ai trouvé le studio, c'est Lazy Cat Studio. Ah ouais, Lazy Cat Studio qui était pas mal sur la robine d'ailleurs. Mais tu vois, je me suis dit tu mets un cigare 1, un cigare taille réelle devant ou un truc comme ça. Il doit y avoir moyen de mettre un petit goodies à la con pour ne pas mettre ce... dans tous les cas, ce sera mieux. Ouais, on est d'accord. Il doit y avoir une solution quand même. Crocodile, Lazy Cat. Ils ont amélioré le sable, Ryu, je crois. De toute façon, je l'ai en préco, donc je la revendrai. Je la revendrai pas cher du coup, quand je l'aurai reçu. En fait, j'ai plusieurs statuts unbox à vendre parce que j'ai changé d'avis depuis. Je vais quand même les unbox. Je crois que j'ai le Crocodile Ryu Studio, j'ai le Hitachi Treyagels, je vais en avoir une autre. J'ai le War de XM aussi. Je l'ai pas cher. Je l'ai moins cher que les shops parce que je le revends moins cher du coup. Là, j'ai ce qui est bien c'est le petit gilet orange, je l'ai préféré en noir. toi, t'aurais voulu la tenue après du coup, mais moi, je trouvais le gilet orange, c'est la tenue de base donc c'est cool aussi. Et c'est la tenue de Alabasta quoi. ça va bien avec les rêves qu'ils ont mis sur la statue mais c'est vrai que jamais deux tenues moi de toute façon. Au pire, deux crocodiles. On sait jamais. Non, je dégole, on va pas abuser. J'ai jamais eu le crocodile. Ah, moi, je connais Hasta la vista. Mais Queenie, mais toi, t'es de la même génération que moi là. C'est quoi cette histoire là ? Le mec, il a même pas reconnu tout à l'heure Smogogo. C'est pas possible, ça t'as pas regardé Pokémon quand tu étais petit ? C'est improbable. T'as qu'ébrou, tu vas être dans le noir bientôt toi. Ouais, je vais allumer la lumière d'ici. Non mais tu brilles, on te voit bien toi, c'est marrant. Ok. L'écran t'éclaire suffisamment. En vrai, c'est le perso qui pifera. Je peux pas lire ça moi. Je peux pas lire ça. J'espère que tu parlais de Perona mais j'espère que tu parlais pas de Crocodile. Ah oui, j'espère que tu parlais de la tranquille et pas d'autres quoi. Il y a des persos à chier comme ça que t'aimes pas des fois là. Enfin voilà. Bon allez, l'apréco de Keboro. Alors attention, je dis vite, il me faut l'échelle, le studio. Le studio, j'accepte les raccourcis, je suis moins chiant maintenant dessus. Et le personnage, j'accepte plusieurs trucs. Par contre, alors l'écriture, tu la reconnais Keboro toi ? Oui, oui, je la reconnais. Ah. J'attends de voir si ça trouve de suite sinon je donne un indice bien sûr. En même temps, Pokémon, il n'y a pas beaucoup de waifu. Il y a Jessie. Même si bon, après on dit les ou c'est les gosses. J'avoue que le reste, c'est pas... Si, il y a la... Il y a la fermière. Je sais pas comment elle s'appelle. Joël, non ? Non, c'est ça, c'est la fermière Joël. Comment on peut reconnaître MDR ? Eh ben ça, tu vois Iki, tu dis ça, mais ça a reconnu. Bon, Lipsu, il a écrit Ikiagai, mais on lui accepte. Mais tu vois que ça a reconnu sans je donne un indice. J'allais dire ancien numéro 2. Mais Lipsu était au taquet, quoi. Un escargophone. Ah putain ! Un sentiment en plus. Est-ce que Spider-S ne vient pas d'avoir la meilleure idée du monde ? Plutôt que mettre le logo de Crocodile, tu mets l'escargophone du Crocodile devant. Ouais, oui. Arrest peut mettre ça. C'est vraiment pas... Il y a un pseudo qui l'est fait en plus. Bah ouais, c'est pour ça. Il faut pas que c'est trop gros par contre, mais... Ouais, il faut qu'il fasse pile d'attaque. Ouais, il faut que c'est un peu plus gros que le 1-6ème parce que sinon, il va pas cacher. Mais toujours pas sorti la Tikigai. Il y a eu des premières livres. Non, on n'est pas sorti encore. Non, il y a eu La femme prod, non, c'est ça. Bah après, c'est par batch, donc... Ouais, mais le premier batch peut-être, il y a pas eu encore de réception, celle-là. Quand tu le fais imprimer, il y a moyen... Ouais, il m'a donné une idée là, c'est parfait ça. Bon alors, t'es préco. Yep. Alors, bon, on va commencer donc par l'Ectoplasma Fantasy Studio qui m'est du temps arrivé. J'ai l'impression qu'on a vu il y a 3 ou 4 mois des photos de fan prod, mais toujours pas arrivé. Non, toujours pas payé le chip ni rien. Ensuite, il y a la Dratak de Fantasy Studio. Elle, par contre, j'ai reçu le chip. Je suis un peu curieux de voir à quoi ça va ressembler. Même si on avait eu des plus fan pros. Fantasy Studio, je pense que j'ai pas de soucis à me faire avec eux après avoir vu la Tengen et d'autres statuts. Ensuite, le solo leveling de Kitsune. Interessant de voir aussi. Ce qui paraît, elle serait dans les temps. Donc, d'ici fin de l'année, on va la recevoir. C'est ce que dit Bluzy, ouais. Dans quelques mois. Ouais. Ensuite, donc, les PC House type fantôme qui est en chip. Donc, je suis curieux de voir. Et ensuite, la version, enfin, la type insecte et la type plante. tu les veux tous les PC House comme ça, type ? Ben, à la base, oui. Juste à voir si j'ai encore beaucoup de cas sur la Ghost vu qu'il y a enfin, la Spectre vu qu'il y a les vitraux derrière et compagnie. Donc, je verrai. Mais oui, j'aurais aimé toutes les avoir même si la type O est introuvable à un prix décent. la type O maintenant, elle se trouve à 600, 700 euros. Ah ouais ? Ouais, ouais. Le problème, c'est que là, actuellement, ils ont montré, je pense, la type insecte et la type plante. Là, haut, normalement, va au milieu pour les emboîter. En fait, ils comptent que tu puisses faire un diorama complet avec tous les PC House. D'accord. Romaine a reçu apparemment la Ectoplasma enfin, la type Spectre. Ouais, j'ai vu, j'ai vu son Discord. Donc, bon, ça va arriver. Guette qui nous dit la solo leveling. Bon, t'inquiète, la solo leveling, ça va être easy à trouver. Il y aura plein de reventes à la sortie et je pense qu'il y en a encore qui l'ont en préco. Donc, pas trop, trop inquiet. C'est le solo leveling en haut à droite, effectivement. Pas préco la seconde. Non. Je trouve que celui-là c'est le parfait one shot. J'ai pas besoin de plus actuellement. Ok, c'est-à-dire l'anime qui arrive bientôt. Donc là, je pense que ça va un peu hyper le truc. Oui, comme dit Spider-Red, voilà, on va dire en même temps. Ensuite, les autres préco, je te laisse les dire vite fait, je vais juste chercher mon verre parce que je suis trop soif. Ouais, pas de souci. Vas-y. Alors, donc, il y a la OPM Chihiro. Ça, je suis vraiment pas simple. je pense, celle que j'attends le plus. Ensuite, la Prince, pas la... Oui, la Prince-Aponoké d'OPM. Curie aussi. C'est pas mon préféré, mais on continue la ligne. Ensuite, le Balrog de Queen Studio. Ça, il est en chip depuis deux, trois semaines. Je le suis un patient qu'il arrive. Franchement, c'est... C'est un bon morceau, ça. Ça, ça va être une dinguerie. Je pense qu'il est dans le même train que celui de Talar et d'autres du Discord. Ensuite, il y a la... la Usopp de Fantasy Studio. Franchement, c'était... C'est la représentation parfaite, même si c'est pas le costume que j'aurais choisi. C'est vraiment cool. Ouais, moi, je sais pas la prendre, mais c'est la tenue qui m'a fait le retenu. Ouais. Et ensuite, la Totoro Zouaban Studio, que je suis curieux de recevoir aussi, qui est en chip. Surtout que ça me décidera si je prends la NR du studio ou pas. T'as pas été intéressé par... La NR, c'est celle avec tout le décor derrière. Ouais, c'est ça, avec le... le décor derrière. Le temple. La petite Totoro, c'est pas chaud ? OPM ? L'OPM ? Bah, en fait, j'ai trouvé que celle de Zouaban me touchait plus que l'OPM. Donc, je voyais pas de faire doublon, mais il y a sûrement les Shihiro qui partira dans la gamme petite. Si j'ai trouvé encore. Je pense que la Shihiro grande va pas tarder à être finie, je pense, à mon avis. ça serait pas mal, là. Ça serait bien. Ça serait plutôt cool. Qu'est-ce que ça dit ? Ça parle mieux, cette diapo ? Ah bah oui, il y a du Saint-Lez-Anneau et du Ghibli. Solo-Leveling surcoté. J'aime quand ça lance des piques comme ça, moi. Le Pipo ou Soap a l'air sympa. Ouais, celle-là, elle avait fait beaucoup parler. Paz, les petits Shihiro. Ça veut dire quoi, Paz ? Ah, pas les petits Shihiro, t'as dû rajouter le Z. T'en as deux, je crois, de toute façon. Oui, je prendrais sûrement celle dans le train. Je pense que la scène est beaucoup plus iconique que l'autre. La petite APM, les HS sont vraiment pas fous. Ah ouais, il faut voir. Après, ils ont les yeux fermés, donc à voir. Moi, j'avoue que j'ai pas regardé. Je verrai la sortie. Mais d'ailleurs, la Totoro, tu l'as toujours pas reçu. Ça fait un petit moment qu'il y a le ship, non ? Ouais, mais en plus, c'est un ship que tu peux pas suivre. C'est relou ça. C'est le ship que tu peux suivre que sur le site, mais sur 17 tracks, ils la trouvent pas. Ouais, ouais, sur le site. Ouais, donc je l'ai rentré, je sais pas quand. Là, j'ai quoi en route ? J'ai Totoro la petite, j'ai Lulu de Joy Station, j'ai Bayonetta, j'ai la Hollow Knight que tu parlais tout à l'heure avec les deux Hollow Knight, le boss petit. Et j'ai Chrono Trigger qui est parti en route aussi, Donc quand même pas mal de... Mais il reste une diapo. Et c'est là que je me dis, mais t'avais pris quoi la dernière fois les Shaman King ? Oui, oui, j'avais pris quoi les Shaman King. Je m'en rappelais plus. Tout ça était déjà là la dernière fois. Donc, les deux Shaman King de Figurama, curieux de voir, parce que bon, Figurama, je suis réticent quand même avec ce qui s'est passé. tu méfies en Figurama. Surtout pour les délais et pour le downgrade potentiel, même si je sais déjà que de base, les HS des deux personnes ne me plaisent pas parce qu'ils sont pas... Enfin, ils sont dans le style de Figurama et pas dans le style de l'anime ou du manga. Mais tout le reste me plaisait, donc voilà, on verra bien. Surtout la taille que ça fait. j'ai encore revu récemment les dimensions et c'est simplement grand et je sais pas où je vais les mettre. Tu vas y en vendre, je sens, là. Non, 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 je ne vais pas la vendre. Shaman King, c'est une licence du cœur, donc je ne vais pas la vendre. Mais j'en te traîger à chaque fois que je dis que j'aime pas alors. Euh, non. Non, ça va alors. Non, ça va. Pas de souci. La Lupin de Figurama. Franchement, je trouvais que c'était le one shot parfait même s'il manque un personnage. Pas cher, petit, casable. Ensuite, la Ence de Takak que j'aimerais un jour recevoir. Il est prête mais qu'il ne part pas, du coup. Ouais, c'est ça. C'est un peu un rageant déjà qu'elle avait pris du retard à la base et que là, mais savoir qu'elle est prête comme d'autres et qu'elle n'arrive pas, c'est compliqué. Et après, la Endeavor de Tsume en Ikigai. Je ferais sûrement toute la gamme Tsume-Ikigai au niveau de My Hero. Mais je suis surtout curieux de voir d'abord Endeavor. La Prime 1, elle t'a pas chauffé là ? C'est méchant. Ah oui, mais alors je dois prendre la gentille. En fait, Prime 1, c'est un budget aussi. Je préfère pré-rendre plus de personnes en Ikigai en espérant qu'ils continuent. Donc voilà. Pour répondre un peu aux questions sur tous les tricots qu'il y a eu, la solo leveling, effectivement, ils ont annoncé septembre-octobre comme d'EasyBloody pour qu'elle soit là. Alors après, ce qui est bien, c'est que Mike, on fera un point prod début septembre, donc on saura vite s'il va tenir le septembre-octobre ou pas du tout. Du coup, ça, on le verra vite. La Haynes, comme tu dis, c'est qu'elle est prête, mais c'est que tant que les contrats ne sont pas transférés, elle ne bougera pas de toute façon. Donc, il a dit qu'il me tiendrait au courant là-dessus. Et figuramment, on en a parlé, c'est vrai que j'ai commencé à avoir un peu les premiers retours de la Kenshin. Ils ne sont pas fameux quand même. Ils ne sont pas fameux, que ce soit sur le paint, que ce soit sur... C'est comme d'hab, c'est les downgrades. J'ai un peu peur. Il y a des erreurs sur la notice. Bon, ça encore. Mais du coup, ils mettent une demi-heure de plus à la montée. Je ne mets pas sur la notice qu'en downgrade, mais... Oui, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai un peu peur. Après, ce n'est pas la mienne. Enfin, ce n'est plus la mienne. Donc, la limite, ce n'est pas très grave, mais bon. Ah là là. Il fait quelques mois qu'il espère revoir son argent. Qu'est-ce qu'il a cancel, collègue ? Je n'ai pas vu. Perso, j'ai cancel le Skull Knight. Figure 1 downgrade, ce n'est pas nouveau. Et là, ça va. La Kenshin, elle a mis tellement de temps à sortir que c'est vraiment dommage. Ok. Petit duel de statut pour aujourd'hui. C'est un peu de temps, je n'en ai pas fait un, mais je n'ai pas le temps de les faire, ces duels de statut. Mais j'aime bien le principe. Mais je l'ai mis sur les réseaux après. Du crocodile, forcément. C'est en lien à l'actualité. Il n'y a que 3 officiels de crocodile. Il n'y aurait vraiment une belle non-off. Je l'aurais mis en quatrième, mais il n'y a pas de belle non-off pour le coup. Donc, est-ce que quelqu'un peut me lancer un sondage ? Je vais le faire, ne vous embêtez pas. Le Queenie, il est là. Queenie, Wanto, Ouichi, Oubloudi. Est-ce que quelqu'un peut me faire un sondage entre les 3 pendant 2 minutes ? Mes yeux, quoi mes yeux ? Allez, c'est parti le sondage. Vous pouvez voter, vous cliquez en haut, en haut là. Entre la Jimmy Palace, un sixième, entre guillemets, bien sûr. La un sixième Ryu, par contre je pense qui est une vraie... Quoi que non, Ryu, c'est un peu overscale, je crois. Et la Solwing, un quart. La photo de la Préco de Solwing est dégueulasse. C'est du pixelisé à mort. Donc, j'ai dû prendre une photo comme ils ont pris parce que c'était impossible. Merci Alex pour ton abonnement, c'est très gentil à toi. Elle envoie grave. Il a Préco, Alex. Ok, qu'est-ce que tu choisirais entre les 3 ? Si on t'en filait une, tu parlais laquelle ? Ouais, là j'ai mis avec la Ryu. La Ryu, c'est surtout les débarcations qui m'avaient un peu choqué quand ils l'avaient présenté. Ouais. Et la Solwing, pfff, il n'y a rien. Non mais le concept n'est pas bon, tu peux pas cette position-là pour Fokodile. Ah bah ouais, clairement pas. Le concept n'est vraiment pas bon. Un quart, la Solwing. C'est la réalisation, mais ça... L'angle n'est peut-être pas flatteur non plus, mais c'est pas... Avec leur fameux socle octogonal là ? Ouais, pour plus. La totale quoi. Ça va pas du tout. La peste ou le choléra, un quart Solwing, c'est du un quart. Easy pour le concept, je préfère la Ryu, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Pour la réalisation, malheureusement, je préfère la Jimei et comme c'est la réalisation que tu vas plus le voir, la Ryu avec un meilleur sap sur un meilleur E3. Je suis d'accord. Et aussi, c'est... J'allais dire, l'écharpe verte métallique toujours qui m'a gêné, mais bon. Qui est beau entre les trois ? Pas de Jimei, sans hésitation. C'est... Enfin, la Solwing, j'en parle même pas. On en a déjà parlé, mais la base, catastrophe. Le mouvement, bah... Je trouve pas que ça représente le crocodile. La Ryu, le sable, effectivement, et les vêtements n'ont pas l'air tip top. Et même le crochet, il a l'air un peu terne, quand on le voit comme ça. Mais Jimei, à part le logo, franchement, et la, comme tu dis, la rembarque d'autoroute. C'est un sans faute. Le fait d'avoir le crocodile et la prestance, la pose du perso, elle est juste parfaite, quoi. Il y a la hauteur aussi qui est pénible sur la team. Ouais, ouais. Très, très pénible. Très, très pénible. Je suis d'accord avec toi. Ça m'emmerde. Ça me nique tous mes plans, là. Ça m'emmerde. Mais bon. Le vêtement de la Jimei aussi, c'est pas fou. Ah, moi, ça me choque pas, pour le coup, sur la Jimei. Et même, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé le manteau. Moi, j'aime bien. Ça fait un petit côté un peu, un peu particulier, mais moi, j'aime bien. Un peu plus bestial, un peu plus badass, je sais pas. La petite, bon, ils ont eu la même idée, c'est un petit tornade dans la main. C'est ce qu'il fallait faire, clairement, c'est un tornade dans la main. Ça, c'était obligatoire. Ouais, c'est ce qu'il faut. Les persos, c'est le pouvoir, mais si on trouve à faire, donc c'est... Ouais, c'est ça. La cigare, le cigare. Le cigare, c'est top. Les fumer, non, 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 cool. Jimei, 61%. Ryu, 39%. Personnalité pour la Solwing. La Solwing, je vous invite à aller rechercher sur Facebook, taper Solwing crocodile et de revoir la photo, les photos qu'ils ont mis pour la préco. C'est quand même un scandale. Ils ont mis des photos. Je vais vous les montrer. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ok, Wuke Mourou, la photo. Je vais vous la remettre. Je ne sais pas s'il y a eu des... Il y a dû avoir des réceptions. Mais la photo, ça m'a choqué. Parce que la prod, elle ne va pas être très long. Ouais, ouais, c'était plutôt rapide. Pauve, Solwing, Solwing, moi, c'est... Attendez, je la retrouve, parce que franchement, c'est un délire. Je pense qu'ils n'étaient tellement pas sûr de leur statut. Ça va pas mal à sortir. En fait, ils ont mis une photo, elle est en 360p, et elle est remplie de sable. Ils ont mis du sable de partout, donc du coup, tu ne vois rien. C'est un... Ah, je ne la trouverai pas. Ah, je suis déçu. Déçu. Tant pis. Allez, bon, écoutez, Jimmy a gagné. Bon, ça ne m'étonne pas, elle est quand même... Ah, ça y est, j'ai trouvé, c'est bon. Je vais vous la montrer, mais je n'ai jamais une photo comme ça, je n'ai jamais vu. Là, je suis sur leur page officielle. Je n'ai jamais vu ça. Voilà. Ça, c'est la photo. Et encore, je ne suis pas en grand écran sur la photo que je vous montre. En grand écran, c'est encore pire, du coup, parce qu'elle est vraiment pixelisée à mort. Je n'ai jamais vu ça, quoi. On voit rien, c'est incompréhensible. Je comprends qu'on ajoute des effets, mais là, tu ne vois même plus la statue. C'est vraiment débil. Ça va faire. Ils ont caché leur socle moche, par contre. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ils ont caché le socle moche, effectivement. En mode DVD, ouais, putain, alors en mode VHS, même le Sam, il est pixelisé de ouf. Enfin bon, voilà, moi, ça m'avait fait rire, ça. Allez, on va passer un peu à l'actu, parce qu'il y a quand même pas mal le statut, mais je vois qu'il est 22h20, donc on est tranquille. Il réglise avec les personnages que je n'avais pas derrière le studio. Ah putain, je n'ai pas compris ce qu'ils ont fait aussi. Prékoïm, qu'est-ce qu'on avait cette semaine ? Je ne me rappelle. Si on avait du Yu-Gi-Oh, je ne sais pas si Hawk t'es Yu-Gi-Oh ou pas du tout. Tu as dû l'avoir au S3, d'ailleurs. Ouais, je l'ai vu au S3. J'avais déjà mis le concept, après, moi, l'idée était cool, je trouve. Un petit perso, facile à caser. Et puis, c'était bien réalisé. Oh, enfin, pour nous qui l'avons vu en vrai, elle était belle, j'avais trouvé. Ouais, franchement, elle est belle. Après, c'est vrai que la base, je ne sais pas, l'effet glace en dessous est un peu bizarre. Mais l'idée du livre est cool, parfait, je ne peux pas trop la règle. Je ne peux pas juger de la chaise. Très belle, celle-ci, Abloody. C'est celle-là que tu hésites à acheter. Keboro, t'es le met toi ? Bon, la même critique, la glace, c'est mal, enfin, pas mal fait, mais ça, ça aurait mérité un truc un peu plus beau. Comme tu avais dit, un livre fermé, ça aurait été bien mieux. Comme celle qu'on a vu au ranking dimanche, qui était vraiment cool. Je ne sais pas si il y en a qui l'ont préco dans le chat, après, vous avez le temps là-dessus. Mais elle a plutôt bien marché sur Kitsune, parce que j'ai vu qu'il n'a resté plus que 50, donc ce qu'ils ont quand même bien vendu, donc c'est cool. Il y avait le bust de Guts, oui, il y avait le bust de Guts et il y avait la Sherlock Holmes de Ghibli, je ne sais pas si vous vous en rappelez aussi, de CEMIC Studio. Il y a la petite Sherlock Holmes. Ça serait belle d'ailleurs. Il y avait le... Oh, ça j'ai lu. Tac. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Préco jeu vidéo, 7 de League of Legends. Alors moi, je ne suis pas un connaisseur de League of Legends, peut-être que tu as joué à League of Legends. Oui, j'ai pas mal joué il y a quelques temps. L'idée est bonne, après, c'est vrai que sur VHS, ça fait un peu bizarre. Le regard est pas... je sais pas, ça va pas trop avec le perso. Ah ouais. Là, on dirait qu'il veut loupé chaud. Clairement. Ouais, il y a un peu de ça, donc je crois pas que ce soit l'idée dans le jeu. Après, par contre, la base est stylée. L'idée est cool, après, je ne sais pas, sur le... un peu, l'ultimate... random, je ne sais pas si c'est terrible. du coup, si tu ne la veux pas, tu ne la veux pas. Ouais, parce que le... je ne la vache pas des masses françaises. Le 30 doré est joli, pour le coup. Ouais, doré, il est cool, mais du coup, si jamais tu voulais le gris, tu t'en fais un peu sur le doré, c'est un peu... et à personnellement, je ne vais pas le choisir. Donc... un Huss Bando, un mec de K-pop. Kéboro, tu as joué un peu, toi ? Oui, ça va, je bois deux secondes. Vas-y, il est en train de s'étouffer, le pauvre. Mais ultimate de mort, je ne sais pas si les gens vous l'auraient acheté, je pense que Binou et tout, vous aurez préféré le socle doré, j'imagine, mais 12,5%. Ça vaut le coup d'ouvrir toutes les remandes après. Ouais, Kéboro, tu survis. Oui, ça va. Donc, oui, c'était le coup. Oulala, attends. C'était le coup. Attends, prends ton temps si tu veux. Oui, en effet, Binou, il précoe pas. Non, Binou, il a dit qu'il ne l'apprenait pas, je crois. Jimmy, ils ont le droit de faire du bleach aussi au lieu de faire de leur truc naze. Un petit guin, putain. Sortez-nous un guin. Ça le laisse sans voix. Ouais, c'est ça. Bon, on va le laisser se survivre. Non, c'est bon. C'est bon, voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Le set niveau couleur de cheveux, ça n'allait pas pour moi. Mais sinon, la fixation est toujours au top. J'hésite pour la hache. Ah oui ? Je pense que je vais craquer pour quoi. Si tu veux, j'ai ma précoe à revendre, si tu veux. De la hache ? Ouais. Ouais, je suis chaud. En fait, je vais l'unbox, je vais la revendre, mais je vais la revendre moins chère, du coup. Je suis partant. Allez. Parce qu'en fait, je me suis dit, est-ce que je la précoe parce qu'elle est belle, mais en vrai, je suis trop con, parce que j'ai trop de statuts, si je commence à faire les statuts de l'école légende que je ne connais pas, ça ne sert à rien. En plus, à la limite, j'ai une gamme avec que des femmes de jeux de combat et compagnie, mais elles sont toutes en un quart. Alors la hache à un sixième à côté, je crois que je l'ai à... Je ne sais plus combien je l'avance, je crois. Je pense dans les 400, enfin, je te dirai. Je te dirai. Non, Bino, je suis le premier, c'est bon. Peut-être que la partie dorée sort en 18 carats, comme pour la mise, on va en parler. En fait, je pense prendre de plus en plus de statuts à unbox. Tu pourras unbox la mienne. Mais du coup, j'ai la mienne à unbox, Comso. J'ai la mienne à unbox, mais je pense que je vais en prendre plus souvent que je vais unbox et que je vais vendre après moins cher. Mais au moins comme ça, je l'unbox, c'est cool. Mais que ce soit des statuts que j'ai vraiment envie d'unbox mais que je ne veux pas acheter. Ça m'a pris quand rien en deux semaines. Ah, le bâtard d'un go. Bon, qu'est-ce qu'on avait ensuite ? Ensuite, on avait du Vecna de Stranger Things avec ses petits porcinés. Je ne sais pas si, Hock, tu as regardé la série et ça t'a plu ou pas du tout ? Moi, j'ai regardé Classe, les 1 et 2, je crois, dans la mémoire. Mais par contre, j'ai bien la statuée. La compo est cool. Je ne sais pas si c'est accurate du coup, je n'ai pas vraiment regardé mais j'aime bien le situé de la statue. Même le détail à portée à l'arrière qui est sympa. Même si bon, à me voir, c'est cool de penser aux petits détails quand même. Le socle n'est pas trop structuré, c'est sympa. Tu as plutôt forké, bro, tu as vu la série toi ? Yep, franchement pas mal. Plein de petites références. Seul point négatif comme tu as remonté, c'est la couleur des démons gorgons. Beaucoup trop rose. Ah ouais, il y a un délire. Ouais, sûrement à cause comme tu dis, des couleurs. Je ne sais pas si c'est une bonne idée du coup. Tu vois, regarde, il croit que c'est un gland qui dépasse du coup. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée d'avoir mis son rose. Il va falloir faire comme John, réserver des clients sur la préco. Peut-être, dingo, peut-être. Peut-être. Non, mais je ne l'ai pas mis dans vos news préco parce que je ne l'achète pas donc je ne l'ai pas mis dans vos news préco parce que je vais la revendre direct. Tout comme dans mon bilan, il n'y a plus le Hitachi Triangle dans mon bilan que je vais faire ce week-end sur le bilan du deuxième trimestre. La Hitachi Triangle c'est War XM. Je ne les ai plus mis parce qu'elles sont en vente donc ça ne sert plus à rien. En fait, j'ai juste les unbox en fait, c'est tout. Il manque surtout des salissures comme toutes les sales sur la statue. C'est vrai que ça manque un peu de... Vous savez, le truc noir qui tombe là. Ah. Merde, ça fait le comment ce machin. Le truc du feu là. Là. Pas la braise mais quand t'as terminé le feu là, il reste de... La cendre. La cendre, merci. J'arrive pas à le trouver c'est incroyable ça. Je manque un peu de cendre noire, voilà. C'est un peu dommage mais bon. En tout cas, celle-là a bien marché. Elle a bien marché. Ils ont dit que ça a bien marché mais il n'y a que 200 exemplaires. Ils ont fait quand même du très très limité. Vous avez tous 50 statues chez vous. Il faut faire croquer les jeunes dans le milieu. C'est pour ça que je les revends. Pas le choix. Si tu veux une Itachi, si tu veux un War, si tu veux une Zac de FF7, si tu veux... Je crois que j'ai quoi encore en vente ? Zac de FF7 et j'ai un autre truc. Hé, Félicia. Tiens, je te fais la Félicia si tu veux. Allez, adjugé vendu. Tu m'as MP. Robocop de PCS. Voilà, j'avoue que moi, je suis pas... Je connais pas. Toi, Ok, enfin si je connais mais je me suis fait déjà... J'ai trop trigger les gens dimanche là-dessus. T'as bien ? Moi, je connais pas trop non plus. Enfin, je connais la licence de non, quand même. Après, je sais pas, c'est bon, c'est simpliste, c'est du début, quasi musuel, mais bon, pas grand chose à être... simple. Après, est-ce que c'est bien fait ? Je sais pas trop. Je connais pas assez. Ouais, c'est vrai que là, on a une armure plutôt simple et une armure plutôt colorée. Bino, oui, pourquoi pas, 7. Après tout, j'ai unbox Luciane, j'ai unbox Ash, pourquoi pas unbox 7 aussi, oui, c'est vrai. Pourquoi pas ? Pense à mes MP là-dessus. Je verrai si je l'unbox comme ça. Keboro, toi, Robocop peut-être ? Non, absolument pas. C'est pas ma classe de la QT. T'as connu ? Non, absolument pas. Enfin, j'ai peut-être eu des épisodes de temps en temps de rediffusion à la télé, mais en live, non. Ça devait pas ressortir, ce truc là, à un moment ? C'est ressorti en film, je pense, à un moment. Ouais. Ouais, ils ont fait un film, et puis il y a... Ah ouais, d'accord. Ah, quand même. Ouais, ils datent quand même de finir, c'est un film, mais... Regardez au moins le premier. Est-ce que ça a bien éveillé ? Parce que moi, j'avoue que j'ai la flemme d'en regarder... Là, comme ça, ça vend pas du rêve, mais c'est normal, c'est vieux, c'est le kitsch de l'époque, c'est normal, mais... Il y a un remake, ah, c'est un remake aussi, ok, bon, bah, à voir. J'ai vu le film, moi, j'ai vu la série, et j'ai dit que c'était à chier, mais on m'a dit que c'était vraiment à chier, donc du coup, ça va. Donc, ça va. Un reboot pour les années 2000, d'accord, c'est ce que tu disais. Twitter Red, Twitter Red, Master of the Universe, j'imagine que si vous connaissez pas Robocop, tu ne dois pas connaître aussi que Twitter Red, enfin, pas Twitter Red, Master of the Universe. Ah, non, je ne connais pas plus les super ma génération. Ah, on est une génération de jeunes, là, sur le live, donc, personne... Je connais un peu plus. Ah, oui, c'est vrai, tu avais pris Skeletor, toi, putain. Oui, j'avais pris Skeletor que j'ai annulé, et je pense à un de mes plus grands regrets, mais... Ouais ? Ouais, ouais, ouais. Je l'ai vu en vrai à une convention récemment et elle est magnifique, le bus de Skeletor. Et en fait, il passe bien, c'est juste que, voilà, un bus, c'était... ça prenait de la place et je me suis dit, j'avais d'autres priorités, mais finalement, un petit regret. Tu n'es pas plus jeune que moi, Kebrou? Si, si, mais c'est juste que, ben, c'est... J'avais, enfin, surtout connu ça à cause des memes à la base et donc, je m'étais un peu intéressé à l'univers et donc, et donc, voilà. Puis, il y a eu un remake sur Netflix, d'ailleurs, est sorti. Je ne sais pas s'il est bien, vous nous direz, mais... Non, ça passe bien au Robocop. Ok, bon, j'avoue que, voilà, c'était celui qui avait la coupe vraiment, vraiment particulière et voyez, avec le bus que Kebrou regrette d'avoir annulé. HS Reynavac, l'original, c'est quoi la source ? Est-ce que ce ne serait pas le remake du coup, mais on m'a dit que non. On m'a dit que c'était l'original pour le coup. Le design des... Voilà, des deux... Le remake, ça. Non, non, c'est vraiment une interprétation de Twitter Red. Ah ouais ? Ouais. Parce que toi, il y a la classe, je trouve. Mais bon. Préco BD. Est-ce qu'on a des fans de Gaston Lagaffe, ici ? Est-ce que ça a traversé un jour l'esprit d'acheter une statue BD ? Ou pas du tout ? Ou alors, le prix t'a gêné ? Mais si il y avait un prix normal, est-ce que tu aurais pu acheter ? Ouais, je ne suis pas très BD et c'est vrai que le prix n'est pas non plus à se projeter, on va dire. On est à... Encore qu'on est moins de 1000€ là. Toi, je ne sais pas, Kébro, tu aurais pu acheter une statue BD ? Ouais, une statue BD, oui. J'ai longtemps hésité avec la Gretchen de Faribault de Zombillenium. Mais Gaston Lagaffe, ça ne m'intéresse pas. Quoi ? Non, pas ma génération. Pour avoir les droits, ils ont dû galérer de fous. Après, ce n'est pas leur première statue d'Oscoy, ils en ont fait un paquet de Gaston Lagaffe déjà, Faribault, si je ne dis pas de conneries. Mais ce n'est pas du tout la première. Ça se vend de ouf. D'ailleurs, ils ont fait des Reza sur leur site pour pouvoir les vendre avant l'après-co, des Reza pour l'après-co. C'était particulier, mais vraiment, c'est hyper puissant, Gaston Lagaffe. Ce n'est pas autant qu'Astérix, bien sûr. Et la Bully Bill qui est plutôt sympa, voilà. Je ne sais pas si il y en a à Kébro, tu aimes bien, toi ? Tu as vu Bully Bill ? Ouais, j'ai vu le dessin animé quand j'étais petit. Il y avait un dessin animé ? Ouais. Franchement, la réalisation, comme d'habitude avec LMSZ, franchement, ça résume bien la série. Ouais, le concept est cool. Salut Bully Bill, toi ? Je n'ai pas le lieu, pareil, j'ai vu le dessin animé. Ah ouais, je ne savais même pas qu'il y avait le dessin animé, d'accord. Vous êtes plus jeunes que moi tous les deux, en fait. Il faut arnaquer, là. Ah, je ne sais pas si tu... Je ne sais pas si tu... Ouais. Depuis tout petit, j'adore ce personnage avec Kelvin et Hobbs. C'est qui Kelvin et Hobbs ? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, tu sais qui c'est Calvin et Hobbs ? Non, je n'ai pas le... Ah, merci. C'est l'enfant avec le tigre. L'enfant. Ah ouais, non, ça c'est vieux. Oui, je vois ce que ça ressemble, c'est bon. Mais c'est une BD, ça, oui, mais je n'ai pas connu ça. Je n'ai pas lu ça. Très sympa, celle-ci. Ok, je crois que ça plaît. Après, comment autre ? Bon, c'est vrai, c'est vrai parce qu'on en a parlé au ranking, du coup. Je n'aurais pas dû faire le ranking aussi tôt. C'est vrai qu'on en a parlé du coup dimanche, mais la petite kinetiquette avec tous ces effets, là, je ne sais pas toi, Hox, si ça t'a parlé ou pas du tout. Pas du tout. C'est comme ça, derrière, on dit que ce n'est pas terrible. Ouais, il n'y a pas grand-chose qui n'y va. Si le perso a l'air sympa. Ça, je dis cool, je trouve, la chaise. Après, tout ce qu'il y a autour, le choix des couleurs, peut-être, est pas mal. Et après, il y a trop de choses. Déjà, la Zoroikiga, du coup, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est un peu ça, la Zoroikiga. En plus abusé. Ils ont mis 10 fois plus d'effets, déjà sur Zoro, ça se gênait. Alors là, t'aimes bien Keboro, toi ? Non, enfin, même si je vois l'effet qu'ils ont voulu faire avec l'ombre qui suit le personnage. Mais sinon, tout derrière, c'est too much. Ouais. D'accord, Keboro, c'est jamais je n'allume la lumière. Jusqu'à la fin du live, je tiendrai. Exactement. Elle est sympa, c'est con, le visage est stylé, mais après, le reste est assez particulier. Là, Michael Jackson, alors sur l'actu-fi, j'en ai vu plein qui m'ont dit j'ai préco, je vais préco. Alors, je ne sais pas quelle version ils ont prise, par contre. Ils ont pris la version avec Cara, 18 gold, Cara, machin. Après, ça ne m'étonnerait pas parce que Michael Jackson, il y a une fanbase énorme de toute façon et je pense qu'ils sont prêts à mettre l'argent sur ce genre de produit pour le coup. Je ne sais pas toi, Hawks, c'est un produit qui pourrait t'intéresser. Non, pas du tout. Je ne sais pas, pas de statut de star. Les jeunes de base, pas trop, et puis Michael Jackson, pas trop non plus. Un grand fan. Ouais. Pas du tout le cible, on va dire. Mais par contre, vous voyez, c'est un peu spécial d'avoir la version goldie, on va dire, mais pourquoi pas. Pour un one shot. J'avoue que c'est marrant ça. Je ne sais pas, Ikki, il veut l'après-côte d'ailleurs. Il veut l'après-côte. Tu prendrais laquelle, Ikki ? La version goldie ou la version normale parce que c'est quand même beaucoup moins cher pour le coup. Toi, Keboro, c'est un truc qui te intéresse ? Non, franchement pas. Même si Blitzway fait toujours de l'exemple en boulot. Mais franchement, si je devais prendre une Michael Jackson, je prendrais, je pense, la pure art. Ouais, j'attends plus celui-là aussi. Je pense qu'ils vont tous les prendre et puis il y a une deuxième pure art qui arrive qu'on avait vu une fois avec son faucon, je m'en rappelle. La version 18k. Et ouais, c'est un délire. Full or pour Ikki, il est chaud. Il est chaud, mais d'ailleurs, il passe bientôt en disqueuse. Je crois que c'est toi la semaine prochaine. Il va nous mettre dans les pré-cons. On va voir Michael Jackson. Il y a un full or. Il va calmer. Ça peut être drôle. Merci Kraduk pour ton prime. C'est gentil à toi. 20ème. Pour les cheveux, la gold est quand même vachement plus intéressante. C'est sûr. Mais ça coûte vachement plus cher pour vraiment Kraduk qui a un craquage comme d'hab sur les gros statues. On a l'habitude. Et cette statue, Ice Rim, je ne sais même plus qui c'est. Ah si, c'est TX Studio. J'en ai déjà fait des TX Studio. Je ne sais pas si c'est le genre de concept qui peut vous parler. C'est la création originale, bien sûr, avec un gros décor quand même là. Toi, Ox, il y a tout qui te parle. Moi, j'ai un peu de mal avec les décors tout en hauteur comme ça. Je vois l'idée, mais je ne sais pas. Le choix des couleurs est sympa. Le perso est cool, mais c'est la structure du décor qui me dérange un peu. beaucoup de hauteur pour pas grand-chose. Au final, c'est quand même un peu vite, je trouve. Par contre, le perso est sympa. Je ne l'achèterai pas, mais le concept est sympa sur le perso. Le personnage est très sympa. Je ne sais pas, toi, Kéboro, c'est le truc artistique qui te parle ? Ah, le truc artistique, ça ne peut me parler. Il y a plein de choses que je veux acheter dans le genre. Mais celle-là, elle est très belle, mais ce n'est pas ce que je cherche dans ce type de création. Il n'y a pas un moustique et une putain de mouche. J'ai envie de la choper. Demain, je descends chez Aniki, chercher Raphael. Ah, putain, je suis jaloux, là. Ah, ça, il a reçu les PCS Raphael et même pas, il m'en envoie une pour un box, ce bâtard. Je ne sais pas, tu regardes là, il va, Niki. Ah ouais, non, mais il faut qu'il m'en envoie une de Raphael PCS. Tu vas te régaler. Celle-là, elle est magnifique, la tante ninja, là. Super sympa, celle-là. Moi, je ne suis pas fan de celle-ci, pour le coup. Ce n'est pas une statue qui m'a parlé. Tu es dans la quête à UV. Je vais être au lit, papilla, Niki. Oh, ce n'est pas dit qu'il bosse encore. Tizmanga, semaine prochaine, tu la verras. Ouais, ouais, non, mais moi, je veux la voir en vrai. Je veux la voir en photo, en disque. Elle a un tiers, ouais, elle a un tiers, Kenshiwo. Elle a un tiers, elle est magnifique. Ra, Ra, Maric et Ra. Moi, je ne connais pas du tout. Donc, je vous laisse. Oh, que toi, tu connais, tu te parles ? Oh, je connais. J'ai vu quelques passages quand j'étais petit, c'est pas ça, la télé, mais je n'ai pas trop la ref. Mais je trouve le concept cool, par contre, ça prend une place de fou. Mais le concept est sympa. Je pense que ça leur plaît, ce qu'il y a de la licence. C'est normal que le paint soit... Il doit être plus doré, tu penses ? On va passer la photo aussi. Qu'est-ce que je me rappelle ? Ce n'est pas si doré que ça, mais ça m'atteint. Donc, je n'ai pas trop trop la ref. Mais par contre, le concept est cool. Ok. Je vois que Bloody, il est chaud, Tokeboro ? C'est un truc qu'il te dirait ? Ah, je t'avoue que... Là, actuellement, je pense que je vais prendre la ligne de Taka avec Kaiba et Yugi. Et je pense qu'il va falloir prendre celle-là pour faire la ligne complète des deux égyptiens. Par contre, il y a un truc que je me pose la question, c'est Maric ou Marek ? Parce que je ne sais pas pourquoi, dans mon souvenir, c'est Marek. Moi, j'avais Marek en tête aussi, mais ça m'atteint. Je ne sais pas si c'est une déformation. Peut-être qu'en japonais, ils disent Marek après. Oui, peut-être. Mais en tout cas, non, elle est sympa, elle va bien avec les autres. C'est juste le HS de Marek et effectivement, pour moi, il devrait être un peu plus métallique et un peu plus gold le rat. C'est comme moi qui dis Choune de Saint-Ciat, j'ai raison en vrai, parce que Choune existe. Ça se dit en français ou je ne sais plus quoi. Pas fan du HS. Moi, j'avoue, merci Testrock pour ton prime. À peine arrivé, à peine un prime. Ça, c'est chaud. Merci beaucoup. Pas fan du HS pour Spider Race. Je ne sais pas là-dessus, ça va être un peu... Je pense que ça va plaire à des gens. J'ai vu pas mal de gens intéressés quand même. C'est la grosse statue quand même. Mais après, il faut vite que Kaiba arrive. Roro qui arrive pour Choune. Mais Choune, j'ai raison, ça se dit Choune. On me l'a confirmé que ça se disait Choune aussi, selon la version à laquelle tu as regardé. Donc bon. Tensunja, c'est mon enfance. Ah, mais Tensunja, c'est mon enfance aussi. Ça, c'est clair que... J'ai mis que cette photo. Non. Ah non. Ah oui, j'ai mis Blue Lock. Je voulais voir qui c'est... Parce que peut-être que tout le monde n'était pas là au point de prod qui sont là sur le live ce soir. Qui c'est qui serait chaud sur Facebook. Mais... Oui, la Choune, ça existe. Merci tout à l'heure. Mais on sait que c'est Bachira parce qu'il l'a annoncé en live. Oh, que t'es chaud sur Blue Lock ou pas du tout ? J'ai bien aimé l'anime mais pas au point de l'acheter. Je peux comprendre qu'il y a les qui achètent. Je pense que ça va se rendre quand même. Mais... Hyper, hyper, hyper. C'est pas évident. Je pense qu'il faut faire des poses assez dynamiques. J'espère que ça prenne trop de place parce qu'il y a beaucoup de persos. Tu ne vas pas faire un quart sur Blue Lock qui prend trop de place. Les animés de sport, je trouve que c'est un peu dur à traiter en résine. Le seul que je pourrais acheter c'est IQ mais j'ai rien trouvé. Sauf Swam Dunk. Je ne le fais pas forcément. Donc là, encore moins. C'est récent. Ouais. Ouais, ouais. Après, il y a une petite hype dessus mais est-ce que les gens sont prêts à payer des statuts ? Je ne sais pas. Toi, Keboro, t'es prêt là-dessus ? Oui. Il y a un perso que je serais prêt à lâcher. C'est un petit barreau. Ah ouais. Ça tue, je serais chaud mais le problème c'est que je vois tellement enfin, t'as tellement de paramètres qui sont compliqués à faire. C'est qu'il faut faire des effets et en plus réussir à recréer les yeux quand ils sont en mode énervé ou autre et ça va être compliqué. Donc, je ne sais pas. J'attends de voir. Il ne fait que courir vers l'avant. En fait, ça va être une Ikigai à mon avis, tu vois. La pause, ça ne peut être que ça finalement mais on va voir. Nagi, ça parle tous de Nagi. On est d'accord que Nagi, c'est le best. Ouais, Nagi, ouais. Ouais, Nagi, ouais. Quoique, j'aime bien le DR. Enfin, je ne sais pas si vous en êtes là mais j'aime bien l'allemand là, Schrader ou je ne sais plus quoi. Kaiser. Ouais, Kaiser. Non, tu ne l'aimes pas ? Ah oui. Oui, mais je ne prendrais pas une statue de Kaiser. Après, il a les cheveux rouges, il n'a pas les cheveux blancs donc déjà, c'est un mauvais point mais quoi que j'aimais les cheveux rouges. Schrader, ah oui, j'ai dit Schrader mais non, c'est pas ça. Mais c'est... Ça voulait bien, c'était Kaiser. J'aime beaucoup le perso. Au début, c'est infect puis après, il pète la classe trop. Alors qu'au début, il a infect, c'est le petit con. Bon, ça reste le petit con mais en 50, tu revends, ça ne vaut pas rien. Ça, c'est fort possible Doskoy. Ça, c'est fort possible. Par contre, je suis rebondi à ce que dit Hawk. Slamdug, pour moi, c'est une licence par contre qui peut se faire en statue parce que tu fais le 5 majeur, ils en font plein et je trouve que ça rend bien. Ça peut être en mode fun ou en mode sérieux comme ils savent faire. Olivier Tom, je ne trouve pas ça aussi simple par contre, tu vois. C'est comme tu dis, tu dois mettre plein d'effets, plein de choses, ce n'est pas évident à rendre du coup. Quoique la cartoon Kingdome est vraiment cool. D'ailleurs, elle est dans mon garage depuis un moment là. Il faut que je l'unboxe. Mais j'ai décidé que j'attendais les Whits. Qu'est-ce que tu voulais dire, Hawk ? Elle est stylée, ouais, la cartoon Kingdome. Je ne vais pas mieux faire, je ne vois pas comment. Je unboxerai le 17 du coup. J'attends les Whits du coup. Ça, je ne la fais pas tout seul. Parce que là, j'ai reçu, pour vous dire, j'ai reçu la cartoon Kingdome Olivier Tom. J'ai reçu, alors ça, c'est une erreur. Enfin, je ne sais pas, j'ai reçu, il m'a envoyé pour unbox. Je lui ai demandé la Prime 1 Ah, le B-Elite Skull de Berserk. Ça, c'est une erreur parce que je vais vouloir la garder. Il m'a envoyé, il a un quart de Guts. Rage d'édition. Ça, ça va être, il y a deux gros cartons de 35 kilos, je ne vous dis pas le machin. Et après, je ne sais plus ce qu'il m'a envoyé à d'autres trucs. Bon, enfin, ça avec le Whits de toute façon. Ah, il y a la Shrek. Shrek de Prime 1. Shirk. Ah, excusez-moi. Shirk. Ah, je dis Shrek, je ne vois pas de quoi. La Prime 1, non, non. Mais il faut que, ouais, il faut que je fasse gaffe sur l'unbox, mais il y aura les Whits pour me reprendre de toute façon. Mais j'ai la Shirk chez moi, voilà. Donc, je vais pouvoir l'unbox. Ça, j'ai hâte. J'avoue que j'ai hâte parce que je le trouve vraiment cool. Dans mon garage, il n'y a plus que les statuts en cours d'unbox maintenant. C'est tout ce qu'il y a, les statuts en cours d'unbox. Ouais, c'est que tant que la Niki les récupère, elles vont rester à un moment. Énorme. Il a l'âne aussi de Prime 1. Je n'avais pas compris. Bon, le Crocodile, on en a parlé, on ne va pas en reparler. On en a discuté tout à l'heure. Moi, c'est préco de toute façon. Je crois qu'il arrive. La gamme qui va bien. Putain, en fait, je suis un peu dégue de ne pas avoir un Doflamingo. Bon, le Kuma, je l'ai revendu, mais le Doflamingo, je le trouve quand même stylé. Mais je n'ai pas envie de mettre plus de 1000€ dessus, mais donc, je ne l'aurai jamais. C'est tout simplement. C'est sûr. Je n'ai pas envie de mettre 2000 balles. Chier, quoi. J'espère qu'ils finiront la ligne des Shishibukai. Comme ça, j'aurai mon Moria. Ah oui, il manque Moria. Attends. Ouais, si tu fais toute la ligne, ça fait un petit check. Ah oui. Il manque que Moria ? Non, il manque, mi-hawk encore. Ah oui, il manque mi-hawk. Ah oui. Ils ont dit il y a longtemps déjà d'avoir fini. Je l'ai jamais vu. Du coup, il y a... C'est ça ? En théorie, il y a Dubu aussi. Oui. Ouais. En théorie, il y a Baggy aussi. Du coup. Il y a Baggy aussi, mais ça dépend si tu fais la suite. ou s'il te plaît, à la suite. Anto, je te la rachète 1.2 la tienne. Non, après, si tu l'avais en 1.6, je te la rachète, mais je te paye en deux fois et puis voilà. Il va falloir que je chope le Gros Nounours. Alors, je l'avais eu, le Gros Nounours. C'est vrai qu'il fait un peu petit. Bon, après, il y a la perspective qui joue énormément, mais c'est vrai qu'il est quand même petit comparé à certains. Baggy, j'ai de son. C'est incroyable. Ah oui. C'est un perfect sur le perso. J'aime beaucoup. Bon, vous ne sais-tu qu'il n'existe pas, c'est possible en custom et c'est beaucoup plus cher. Non, mais là, tu parles d'une toque carrément, ce n'est pas du custom, c'est que tu veux faire ta propre création, donc plutôt une impression 3D. Là, ça va coûter assez cher. Un exemplaire unique à faire imprimer et tout. Je crois que ça dépend, mais en fait, si tu fais créer le fichier, c'est cher. Si le fichier existe, c'est beaucoup moins cher. C'est pas faux, il le fait ça. Mais tu dois faire créer le concept et tout. Là, c'est un peu plus compliqué. N'oublie pas la douane. Non, elle est en France, sa statue, je pense, à Anto. Bon, Zodiacos, Grimjo, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont chauds dessus. Moi, malheureusement, je n'aime pas à cause de ce poteau. C'est la base et le poteau, juste. Il te faut un poteau qui fait la même taille que Grimjo. Débile. Ouais, et puis là, ça fait un peu fade, la base comme ça, juste grise. Voilà. Dommage, quoi. En plus, il y a écrit Grimjo sur les marches, je ne savais pas. Ah ouais ? Ouais, t'as vu en japonais sur les marches au début, là. Bon, ça passe. Ça va, c'est triste. Ouais. La base, c'est fade. C'est un peu triste d'exploser. Il y a tellement mieux à faire, je ne sais pas. C'est vrai que c'est très triste. Et pareil, sur Gin, là, en fait, ils font des décors miniatures et du coup, ça rend bizarre. Tu vois, il y a la porte derrière, là, c'est un peu chelou, quoi. Les petits arbres. Ouais, mais c'est, c'est, le décor est underscale, alors c'est fait exprès, mais ça fait vraiment, je trouve que ça manque, ça rend pas bien, mais bon. Là, Oniri est mieux, ouais, moi, j'aime pas le Oir. Ouais, c'est, 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 là, on parle quand même du meilleur perso de Bleach, quand même, là. On parle de Gin, Ouais. Quoi ? C'est quoi la meilleure perso de Bleach ? J'avoue que comme ça, je sais pas qui je pourrais répondre, je pense que c'est, ah, j'ai oublié le, le capitaine avec son Yukata. J'ai oublié son nom. Le capitaine avec son Yukata ? Ouais, et son chapeau. Ah, qui a des larmes. Shinsui ? Oui, Shinsui. Tu auras coup, Shinsui. Et toi, Oc, tu nous sors qui ? Je sais pas, j'aurais peut-être dit Izen. Je sais pas, on va voir. La fille chat, je pense. Ouais, tu m'étonnes, Yorishi. Gin, je vais lui donner le titre le plus beau sourire de Bleach, mais Gin, c'est the meilleur perso. Kenpachi est troisième. On va voir, il y a quand même, il y a Gin, il y a Grimjo, et après, il y a la suite. Bon, le JND barbe blanche, je sais pas si quelqu'un a été... Je sais pas, Keboro, quand tu vois ce JND réaliste, est-ce que ça t'évoque quelque chose ? Est-ce que tu te dis, putain, j'aurais dû l'acheter ? Non, absolument pas. Alors là, pas du tout. Déjà du muséum, pour du manga, je suis pas fan. Alors du réaliste manga, peut-être qu'il va ressembler à ça dans la série Netflix, on sait pas. Ce serait pas mal, ce serait déjà pas mal. Ouais, mais non, pas fan. Toi, je sais pas, Hawk, c'est un truc qui t'a parlé ? Non, pas du tout. C'est bizarre. Je comprends pas trop ce qu'ils ont essayé de faire, mais... tout est bizarre, quoi. C'est un peu dommage, mais ça peut me plaire à des gens, j'ai l'avis. Ouais, je sais même pas si c'est soldat hot, pour le coup. Je pense que si. Bon, allez, c'est un Seiya. Tu me diras si c'est réussi. Je vais accélérer, parce qu'il faut qu'on passe en on-off. Déjà, je vois qu'il est 22h50. On a passé du temps sur les précos. Donc, on va en reparler, parce qu'elle sera en préco la semaine prochaine. Cette mouche, elle m'énerve, elle marche sur mon cadre, cette mouche-là qui m'énerve, en fait. Elle marche ailleurs sur mon cadre, mais là, elle marche sur mon cadre. Elle connasse, quoi. Va ailleurs, quoi. Très bel os dans le nez. Pourquoi, très bel os dans le nez ? Pour la barbe blanche, je pense. Ah, ok. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Un peu voyant comme Persing Vasek, ça fait tellement bizarre. Bon, allez, on va passer à votre top statut. Alors, qui est qui ? Ah, si, toi, je crois que Hawk, tu as mis la Vecna, toi. Ah, c'est le meilleur concept, je trouve, de celles qui sont sorties cette semaine. Et Keboro nous a mis la... Ah, je l'avais enlevé, putain. La Human Studio du Voyage vers l'Ouest. Franchement, je trouvais qu'elle était pas mal. Avec là, je ne l'ai pas mis vraiment pour les couleurs des démons gorgons, mais... Mais voilà. Le flop, ça va être facile. Je l'ai même enlevé de l'actu, mais on l'a tous mis la Félicia. Je pense que le choix était facile. Ah non, Spider-S, il est en croisade contre les prix français. Mais après, je te comprends. Je te comprends totalement, parce que quand tu vois certains prix, des fois, ça fait sauter au plafond. Mais maintenant, je pense que c'est un acquis, malheureusement, pour les studios français. Un peu particulier. Mais la Félicia, une catastrophe. Peut-être que ça ira dans le display de Queenie, on verra, il nous dira. Allez, None of Custom. Là, il y en a pas mal. C'est ça que je voulais passer F4, je rêve toujours en flop. Il y a une Dark Soul qui arrive, donc je les attends de voir quand même. Bon, la Cloud Studio Goku avec ses ailes. Concept plutôt sympa, une couverture de manga, ça change. Je ne sais pas, Ock, ça t'a parlé avec le Kayo au passage. Ouais, pourquoi pas. Après, moi, je ne jeterais pas de Malaboy, mais c'est cool, ça change un peu des Gokos qu'on voit d'habitude. Donc, pourquoi pas. Il y a un Kayo sans base. C'est marrant, il va tenir comme ça. C'est cool, je trouve. Il doit être un peu de manière overtexturé. Les nuages sont un peu bas. T'aimes bien que Borou, toi ? Ouais, moi, j'aime bien. Le Kayo qui fait le signe, franchement, il est tordant. Mais oui, franchement, elles sont pas mal, même si, je ne sais pas, j'ai l'impression que les cheveux de Goku sont un peu gris au lieu de noirs. c'est sûrement un effet de la lumière lors d'après. Le skill des plumes est vraiment beau nous dit Ichi. Moi, j'aime beaucoup le Kayo qui fait son petit sourire pour la photo. Il est vraiment excellent. Ceux qui veulent plein de persos, ça peut être assez intéressant. On a le trio. Alors, c'est du Hero Believe. Donc, qui dit Hero Believe dit un max d'effets. Il faut aimer. Surtout à l'arrière, il y a des effets rouges plutôt particuliers. Je ne sais pas, Aux, si tu aimes bien ce genre de concept un peu surchargé, mais en même temps, si vous avez bien Fantasy Studio, vous devez peut-être apprécier celle-ci, quand même. Bref, celle-là est un peu trop chargée, quand même, pour moi. C'est plus pour Raduq, c'est la seule chose. Ouais. Ouais, c'est difficilement lisible. En plus, les couleurs sont un peu trop proches entre les dragons et les persos, je trouve. C'est un peu dommage. Avec tous les effets, en plus, quand tu es un grand fan, mais ça a l'air d'être trop bien, si on risque. C'est quand même un sixième, donc c'est sûr que Raduq, tu vas la revendre, si tu achètes, calme-toi. Et Bro, tu as même toi ? Ouais, elle est sympa. Franchement, ça me fait penser un peu à la slip. Franchement, c'est pas mal. J'aime bien. Le merdia a monté. Ah, il y a des effets de partout là. Alors, s'il y a une otisse, ça, s'il n'y en a pas, ça va être compliqué. Ah, c'est le coin Dragon Ball. Je vous ai mis une petite Yu-Gi-Oh ! Alors, j'imagine que c'est un dragon rouge aux yeux bleus, je pense. Ce serait, non ? C'est pas ça, Kebrou ? C'est Slipher, c'est la même que celle d'Otaka. Ah, oui, je suis con. Elle est stylée, quand même, ce que font ce studio, c'est pas mal, je trouve, sur Yu-Gi-Oh ! Je ne sais pas ce qu'on en dit. Les éclairs sont moches. Ouais, c'est eux qui avaient fait, je pense, un Exodia ultra texturé, comme ça. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Le studio fait du bon taf. En même temps, il y a eu un dragon noir, il y a eu un dragon blanc, au bout d'un moment, je me dis qu'il y a un dragon rouge aussi, pourquoi pas. Ce serait un gros tir. T'aimes bien, Octo, ce genre de statue, là, est-ce qu'il y en a une partie un peu plus, je ne sais pas comment dire, bestiale de Yu-Gi-Oh ! Je ne sais pas. Ouais, mais je n'aime pas trop les effets tout autour, mais je ne connais pas ce cas de Yu-Gi-Oh ! Je te rejoins sur les effets. En plus, on a une espèce d'effet de vent et en même temps, de pierre qui se mélange à un moment, c'est un peu bizarre. Swift, en même temps, il a dit c'est la considération du guérot. Non, j'ai confondu Yu-Gi-Oh ! et Digimon, ce n'est pas pareil. J'ai dit Yu-Gi-Oh ! c'est un sou Pokémon, mais en vrai, je voulais dire Digimon, en vrai. Aïe, aïe, aïe ! Quoi, t'es un fan de Digimon, que bon ? Ah, des trois, des trois. Franchement, c'est... les designs de Digimon sont cool. Ouais, mais tu devais choisir, tu choisis quoi, là ? Ouais, je choisis Pokémon, parce que ça a plus duré dans le temps, mais... Moi aussi, j'ai regardé Digimon, c'était aussi ma génération, mais tu vois, ça ne m'a pas marqué si je ne me rappelle plus trop. Je ne me rappelle plus trop. Bon, bah tiens, tu parlais de Kurokushin suite, ton personnage préféré, ben voilà. Il sort, il est plutôt pas... Après, de la base, c'est incompréhensible pour moi. C'est une tête de mort, en mode barbe, on dirait un pirate de One Piece, en fait, la base, du coup, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas si t'en dis Kéboro, toi qui aimes ce perso, est-ce que tu l'aurais... Ouais, sympa, mais... Je ne sais pas. Déjà, en fait, je n'aime pas ses sabres sous cette forme. Je préfère quand elles sont en... Pas en Bankai, mais juste avant. En Shikai. En Shikai. Mais sinon, oui, à part le crâne qui fait vraiment drapeau de pirate. Je ne comprends pas, mais sinon, elle est sympa, ouais. Incompréhensible. Kureko, à la recherche du One Piece, la base, c'est pour 100 Bankai. Ah bon ? Là, je ne me rappelle plus. Il faudrait que je regarde... Ouais, non, mais c'est vrai que ça... Ah, c'est parce que je ne me rappelle plus parce que ce n'est pas sorti en animé encore. Le Zoro, tu aimes bien, Hawk's Zoro classique ? Une scène iconique du manga. Tu peux mettre le Hawk, le Mi Hawk en face, du coup ? Ouais, j'aime bien l'idée. Enfin, la scène, je serais prêt à acheter ce genre de scène. Ah. Après, le visage, je ne suis pas convaincu sur le Zoro. Enfin, je ne sais pas, il a assez imperturbant un peu. La tenue, ce n'est pas exactement ça. Le visage, ce n'est pas exactement ça. je ne prendrai pas. Mais, clairement, c'est une des scènes que je pourrais acheter pour Zoro. D'accord. Comme ça, c'est sympa. Le concept, ça a l'air vachement texturé, par contre, mais avoir la base. Alors, tu vois, la base avant, c'était le... Ok, c'est par rapport à son Mankai, donc on verra plus tard, parce que pour l'instant... Moi, j'ai lu, mais je ne me rappelle plus du tout. Mais j'avais lu les scans à l'époque. Et on a Yamato. Ça y est, elle est prête. Je crois que c'est la Fantasy Studio, celle-ci. Ouais. Elle est stylée, franchement. Bon, le visage est un peu bizarre. Avec le masque, je préfère, moi. Ça va, finalement, le masque, il va mieux que sur le prototype, j'ai l'impression. Ouais. Non, elle est cool. L'apréco, l'apréco. Tu aurais pu l'apréco, ça, Aok ? Non, moi, il y a Manko, je ne comprends pas. Ah. Le 8 task, les 6-2, plus les... les Mugiwarae, ça sera, ou sur One Piece. Ça sera déjà pas mal. Je comprends pas que Kunis ne s'est pas mis à One Piece quand tu as Dami, Roby, ni Yamato. Tout d'un moment, c'est impossible, quoi. T'as des big waifu dans One Piece, quoi, mais t'as Boa, pardon, j'ai même oublié Boa, mais... Ouais, Boa, c'est bon. J'ai la santé veut dire, ben, obligé, Kunis. La Yamato, c'est préco pour Kenshiro. C'est un certain arc, et puis après, il y a Kassam. Ouais, non, mais c'est ça. Oui, c'est vrai que c'est un certain arc, t'as raison. Vraiment joli, si y'a pas la... Alors, je préfère ce Yamato à la S Yamato de... De LX. De LX par contre, Je la trouve plus réussie. Après, t'as pas de Ace, mais celle-là, je la trouve. En plus, la base est vraiment cool, pour le coup. Mais dommage, c'était du 1 septième. 1 6, peut-être que j'aurais hésité, je pense. Mais à part les effets Samaguchi, là, c'est vraiment horrible, mais... Du SNK. Voilà, ça, ça doit être Chikara, je pense. Si je perds un pari, que je dois me taper One Piece. Allez, les armures level 100. Voilà, je sais pas si des SNK, là, qui sont chauds. Moi, j'adore un SNK, mais je trouve qu'en statut, ça se prête pas très bien. Parce que c'est pas très esthétique, ces titans. Ouais, et puis même, du coup, soit t'as un titan et tu vois pas le perso, soit t'as le perso, mais du coup, ça fait bizarre d'avoir juste le perso. C'est un peu... compliqué. Ouais, je pense que ceux qui sont... sont non mieux sortis, c'est P1 avec leur statut. Oui. On va réussir à trouver le bon compromis entre mettre des petits... des petits titans et les personnages. Pas le problème, c'est pris sur le perso. Le renne est tout petit en bas. Ouais, il y a un petit renne, effectivement, sur celle de droite. Collec qui l'a acheté. C'était à combien ? Mais du coup, Collec pourra nous le dire parce que j'avoue, il a pris la petite. Mais déjà, la petite, elle est quand même costaud. C'est une petite costaud. On en parlait tout à l'heure. Je vous ai mis la photo, mais le qui roi contre... Alors, impossible. Youpi, ça dépend tellement en plus entre le manga, l'anime. Enfin, il change son nom, il change dans tous les sens. Mais tellement stylé. C'est un peu la grosse version comme moi, de toute façon. J'avoue, j'ai hâte. On n'a pas payé encore ? Non, pas encore. J'attends avec impatience de payer. Grave. Ça va être trop beau. Le qui roi est réussi, ce qui est la première fois. Ouais, un Pokéloa avec des pouvoirs qui sont bien faits. Et le mouvement est cool. La statue, donc... Non, ça, c'est top. Je ne sais pas si tu te rappelles de la Tatsumaki. Pareil, c'était le même combat. Non, tu ne te rappelles pas ? Non. Il va falloir que je te la sorte. Ouais, Tatsumaki de Versus est largement retardé. Légèrement retardé, c'est-à-dire... Je ne sais pas si tu as vu, il a un problème de poly. Ah merde ! Ah non, je ne l'ai pas vu, non. Oh, le mec il arrive une mauvaise nouvelle comme ça, direct. Ouais, grave, comme ça, en fin de soirée. Putain, je ne vais pas dormir. Ouais, c'est pas sympa ça. C'est pas sympa. Je l'ai trouvé. Je te la montre. Les gars, ça fait mal. Le studio qui a disparu, d'ailleurs. Déjà, ils avaient arnaqué les gens, ces bâtards, en ne mettant pas le vrai prix. Ils n'avaient mis que le prix de la compte. Aucune fois, c'était marqué le gros prix. Tiens, tu me diras ce que tu en penses. Mais alors, celle-là, je me rappelle. Oh mon dieu. Eh, ils sont barrés avec l'argent, non, c'est pas ça ? Ouais, ils sont barrés avec la thune. Ouais, il n'y avait rien. Ah, le youpi, entre les deux, là, il y a un délire entre les deux. Mais comment tu peux... Il y a deux ans qui les séparent, mais bon. Et c'est officiel. Ah oui, on pire. Ça fait mal. Ouais, rien de voir. Petite The Doll. Alors celle-là, je l'ai mis juste parce que c'est intéressant pour les gens qui ne peuvent pas acheter les Prime 1 de Bloodborne. Ça coûte très cher, les Prime 1. Ceux qui veulent une gamme 1 6ème, voire 1 quart, parce que maintenant, ils les font aussi en 1 quart. Bon, vous n'avez pas la lune en 1 quart, mais je trouve que la lune, je trouve que c'est pas joli avec la lune pour le coup. Je préfère 100. Je trouve que c'est intéressant. Copie-coller de la Géco, presse. Ouais, mais bon, pour le coup, t'as une résine pour le coup. Après, la Géco, c'est très cher aussi. Là, c'est moins cher quand même. Donc voilà, c'est plutôt sympa. On insiste. Sachant que la Lady Maria, elle n'existe pas en 1 quart, pour ceux qui veulent faire la lune 1 quart. Sachant qu'ensuite arrive The Hunter. Ça peut m'intéresser parce que moi, je ne suis pas assez fan du Hunter pour acheter la Prime 1 qui ne coûte plus de 1000 balles. Par contre, en non-off, en 1 quart, ça peut peut-être m'intéresser. Voilà, et on a German, mais German, comme il y a la Prime 1 qui arrive, pour le coup, je skip. Je ne sais pas si Bloodborne, Hawk ? Bon, je ne suis pas trop de la vidéo. Bon pire. Je ne l'ai pas trop. Mais les statuts sont stylés. Après, c'est vrai que la ligne, je ne suis pas fan de faire 100. Ouais. Mais la gamme peut être cool. La ligne est sympa, c'est celle où j'ai pris call à Sekiro d'ailleurs. D'ailleurs, elle est quasi prête, la Sekiro, je pense que je n'ai pas tardé. C'est pas Keboro, Bloodborne, toi ? C'est le seul tool que je n'ai pas fait. Oh, tu en as raté un bon. Ouais, mais le problème, c'est que comme exclusivité PlayStation, ça n'a pas le problème. Ah oui, il n'est pas sorti la PC, c'est vrai, ils ne font que faire des rumeurs, mais elle n'arrive toujours pas. Ça met du temps. Voilà, Freya qui est en fin de prod, j'ai payé le chip, elle ne va pas tarder à partir. Bon, ça, j'avoue que j'ai hâte. Le seul truc, c'est qu'elle ne rentre pas avec mes FF parce qu'elle fait 62 cm, mais on peut mettre la lance vers le bas. Et moi, j'aime moins la lance vers le bas. Donc, je pense que je vais faire dépasser la lance un poil du meuble et comme ça, au moins, nickel. Et si ça ne va pas, je mettrai la lance vers le bas et puis basta. Vous avez le prototype de la Hunter Fan. Comme on a dit tout à l'heure, les Hunter Fan, ils lancent des protos sur les 3D, des preco sur les 3D. Ça ne pose pas de soucis parce qu'on voit après les prototypes, ils sont dingues. C'est juste que les sorties sont un peu longues du coup. Forcément, en preco sur un 3D, c'est long. Je ne sais pas si vous voulez... Non, vous ne voulez pas preco du coup, on a vu vos preco, mais je suis un peu tout seul dessus pour l'instant. Elle est sympa en tout cas. Très, très jolie. Vraiment, la grande, c'est une furie ça. Et on a une petite, je ne sais plus comment elle s'appelle, pourroux, un pourroux je crois. J'aurais dû le prendre un sixième au lieu du un quart. C'est grand un quart, j'avoue. Voilà, et ma preco, la Malenia, j'ai craqué. Je n'aimais pas ses statuts parce qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas pour moi. Mais ils ont pas mal amélioré les choses. Que ce soit la texture des papillons, que ce soit la texture de sa pourriture sur les jambes, ils ont amélioré pas mal de choses. Donc du coup, je prends le risque. Mais je pense que je la revendrai parce qu'un jour, il y aura une officielle qui arrivera chez Prime One ou chez Pure Art. À ce moment-là, je la revendrai. Mais en attendant, j'aurai enfin une Malenia. ce n'est pas possible. Ça, je suis d'accord. Ah, Keboro, tu ne veux pas l'acheter, toi ? Non, non. D'autres boss prioritaires sur... Ah bon ? Et d'autres personnes surtout prioritaires sur Eldenrik. Ben... Ah, j'ai oublié son nom maintenant. Ils avaient fait aussi une... Ah... Euh... Rani. Malikas. Non, enfin Malikas aussi et Rani. Ah, Rani. Ah oui, Rani, la sorcière, ok. Ouais. Rien de trouver encore dessus, malheureusement. Non, d'ailleurs, t'as annulé, toi ? T'as préco du studio qui avait fait assis. Ouais, ouais. Là, le visage ne me plaisait pas. C'est filé avec... Il y a un Discord pour qu'autant de craquage que moi. Bon, allez, dernier petit jeu avant de terminer la soirée pour vous libérer. Petit jeu. Trouvez-moi, c'est très facile. Le studio et la licence. Sachant que la licence, j'accepte les raccourcis. Juste ça. Elle est très facile. Paf, c'est parti. Ça, c'est en train de sortir, d'ailleurs. La statue est terminée. Vas-y, tu peux l'écrire. Ouais, je peux connecter sur mon compte. Ah, merde. C'est trop tard. Queenie, Queenie l'a eu. L'autre. J'avoue que ça allait assez vite. C'est parti pour Queenie. Queenie. C'est un an au Weta. C'est facile. Bon, t'as oublié le S à Lords, mais maintenant, je ne fais plus attention pour ça parce que sinon, Zenithorn ne joue plus après. Donc, on ne peut pas le vexer. Bon, voilà. On a fait le tour de tout ça. Il y avait une grosse action non-off. On parlera de... Ouais, quoi qu'on pourrait en parler de suite. J'avais envie d'en parler de celle de Justus. Non, elle n'est pas après quoi encore. On en parle la semaine prochaine. Je voulais vous parler de la... Je ne sais pas si vous l'avez vu aujourd'hui passer là. La link qui est sur de Wake Studio avec l'explosion et tout là. Ouais. Elle est marrante, tu vois. J'aime bien, mais après, je n'ai pas envie. Il n'y a pas de S à l'ordre. Ah, bon. Wake Studio, c'est le studio de FNC ? Non, c'est un pote à lui. C'est un pote à lui parce que FNC, il a son studio, c'est... Oh, on ne te voit plus. OK, bon, ça y est. Ah oui, oui. C'est quand je... Je suis sur le Discord. Non, le studio de FNC, c'est celui qui fait la... La link qui est sortie juste avant après quoi, là. OK, OK. Qui retouche au taquet, là. Ça, c'est celle de FNC. Après, c'est ses potes. Après, c'est dans son usine parce qu'elle a son usine, FNC, donc... Moi, ça va là-dedans, quoi. Colin, il ne connaît pas... Là, c'est-à-dire qu'il s'excuse le A avant de... Putain, juste parce que le S... Hey, Lord of the Ring, putain, vous êtes des bâtards. OK, voilà, le Bidp, la fréquence. Spark. Voilà, c'est Spark. Merci, merci, Zart. Bon, ben voilà. En tout cas, merci à vous deux d'être venus partager ce soir. Avec plaisir. Avec plaisir. Ok, tu reviens quand tu veux, même si c'est pour discuter, pas forcément avoir de réception. On ne peut pas hésiter à la rentrée si tu veux repasser pour reparler, juste. Ouais, l'avantage de l'Elix, c'est que je devrais recevoir assez vite. C'est vrai. En plus, les Elix, on est assez curieux de les voir en vrai parce que ça précoe beaucoup chez Elix. Ouais, c'est une bonne gamme. Ok, Boro, c'est toujours un plaisir. Tu viens quand tu veux aussi. Ouais, avec plaisir. Pour discuter. Je vais venir la prochaine fois avec la commande des Cavaliers de l'Apocalypse. Non. Si, si. Tu hésites toujours ? Non, je n'hésite pas. Je sais que je vais les prendre. Ah ouais, d'accord. J'attends le moment de faire la commande groupée. Tu ne veux pas m'en voir ? J'hésite, mais je ne sais pas s'il sera moins cher que Cosmic ou pas. Je pense que ce sera moins cher que Cosmic, mais je pense que je l'aurai largement après Cosmic. Ouais, ouais. Donc, je verrai. On verra. Je te recontacte. Époch, hello tout le monde, hello Cephi. Mais tu as la place ? Oui, hein. Il va aller sous la méridienne du plafond. Ça t'a mesuré quand même ? Oui, j'ai mesuré ça. Ça passera. Ok. Ok, ok. Loulou, mon fils, a décidé de cayer son bimbo au début du live. Donc, un jour, je reviendrai. T'inquiète, Loulou. Quand il aura plus besoin, tu as un peu le temps encore. Lord of the Rings, c'est son. Merci, Talar. Il n'y a pas de spoil. Non, non, non. Je rigole. La passe, ça se trouve. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, parce que ça me faisait penser à Elix que tu parlais dessus. Pour ceux qui, si vous précommandez chez FNC, parce qu'on m'a posé la question aujourd'hui. Il y a Akitake qui m'a demandé si le code promo marchait qu'une fois. J'ai dit, non, non. Il marche à toutes les précos. Je n'ai pas essayé. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont essayé plusieurs fois, mais je pense qu'il marche à toutes les précos. Il marche à l'infini, normalement, le code Cephio à 15 dollars. Je ne sais pas si Kebrot tu as préco depuis. Pas encore. Je n'oublierai pas. Le code, il marche H24. Bon, ça va. Ah, Kolek a déjà fait plusieurs précos avec. Bon, mais voilà. J'ai ma réponse. On m'a posé la question. Moi, j'ai dit que oui, parce que c'est ce que j'avais demandé. Après, je n'ai jamais essayé, donc je ne peux pas le dire, mais bon, ok, c'est bon. Code préco, tu tapes juste ces fios sur FNC et tu auras 15 dollars. Putain, mais Roro, il ne lit pas le Discord. Tu sais ce qu'il m'a fait, Roro, la dernière fois ? Il a cru que les notifications en rouge, tu sais qu'on te tague, là. Quand tu fais arrobase Keborot, par exemple. Lui, il croyait que c'était quand il y avait un nouveau message sur le Discord juste. J'ai dit, non, des nouveaux messages. Il y en a 1000 par jour, ça n'a rien à voir. Il y en a des notifs. Je travaille. Si tu avais ça, à chaque fois, ça me plaît. C'est pour ça qu'il n'y pas les notifs sur le Discord. Je bosse, moi. Fini le manga parce qu'on veut lire la suite. Tu es pardonné. Bon, allez. Moi, je vais continuer à monter la Tokyo Ghoul. J'ai trouvé la musique que je voulais. Donc, il ne m'a plus qu'à monter le petit Zoom Musique parce que j'aimerais qu'elle sorte vendredi. Et si jamais je n'ai pas le temps, il y a le bilan qui sort. Donc, je verrai laquelle sort en premier. On verra. Bon, allez. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée, le chat. Bonne soirée. Ciao, ciao. On se voit ce week-end et ciao, YouTube. Et on se voit ce week-end sur Outer Wilds ou sur Céleste parce que j'ai bien envie de continuer quand même. Allez, bonne nuit. Il reste un Discus Fix mercredi prochain. Il sera... Non, il reste deux. Il reste deux, pardon. Allez, ciao.